Bien, chers collègues, on va donc démarrer cette séance du conseil municipal. Donc, le conseil municipal qui a été convoqué en date du 12 octobre avec l'envoi des documents préparatoires et des supports. Alors, avant de commencer, je dois vous faire part des procurations suivantes. Laurence Massette a donné pouvoir à Monique Combe. Bernadette Guéry a donné pouvoir à Maurice Bidouille. Françoise Laborde m'a donné pouvoir à David Gerson, Christian Cortès a donné pouvoir à Bernard Keller et Marie-Christine Calverac a donné pouvoir à Marc Podza. Je propose à Mme Bousquet, si elle est d'accord, d'assurer le secrétariat de la séance. Merci, Sylvie. Donc, nous avons deux procès-verbaux à approuver. Le procès-verbal du conseil municipal du 28 juin qui vous a été transmis le 29 septembre. Et le procès-verbal du 5 octobre qui vous a été transmis le 12 octobre. M. Loumagne ? Oui, j'ai une remarque à faire sur le compte-rendu du 5 octobre. Je pense que c'est juste l'absurde. Je suis persuadé d'avoir dit, c'est dans la page 10. Nous ne pouvons accepter... J'oublie le paragraphe. Nous ne pouvons accepter cela. Certes, il est légal qu'un conseil municipal élise un nouveau maire en cours de mandat. Mais pour nous, ce n'est pas légal. Il est marqué. Alors que j'avais dit moral. Très bien. Non, sincèrement. Il faut le vérifier. Je ne peux pas dire dans une phrase que c'est légal et que ce n'est pas légal. Voilà. On va procéder à la rectification. Cette rectification étant présente compte, est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ces procès-verbaux ? Je vous propose, avant de démarrer aussi, de prendre en compte deux modifications avec les documents remis en séance. Une erreur matérielle s'est produit dans la question numéro 2. C'est celle relative à la décision modificative numéro 3, budget principal, où, effectivement, le chiffre est modifié en recette pour être porté à 1,471,830 euros. En fait, l'erreur matérielle, c'est que le chiffre qui avait été porté était celui des dépenses. Donc, je vous propose la modification. Et puis, sur la question 5, l'adoption de l'avenant numéro 3 au contrat de délégation du service public pour l'exploitation du musée aéronautique et aéroscopia, dans la mesure où la commission de délégation du service public s'est tenue cet après-midi, je vous propose d'ajouter, vu l'avis de la commission de délégation du service public. Enfin, je vous propose que nous inscrivions cette question 37, l'approbation de l'inscription de la Ville de Blagnac au concours de films catégorie documentaire à l'occasion du 7e festival des étoiles et des ailes, avec un montant d'inscription de 90 euros. Nous y reviendrons en fin de conseil. Voilà. Donc, depuis, finalement, indépendamment du conseil du 5 octobre, mais depuis notre réunion d'avant l'été, il y a eu un certain nombre d'événements sur lesquels je souhaiterais revenir, sans doute, dans un ordre un peu chronologique. Tout d'abord, parce que ça a été une superbe manifestation dont nous n'avons pas eu l'occasion de parler, je veux dire, ce qui s'est passé le 15 juillet, avec le Tour de France. Une manifestation populaire tout à fait exceptionnelle, 35 000 visiteurs, une mobilisation totale des agents de la Ville, des équipes de la Ville, que je veux aussi saluer ce soir, remercier ce soir. C'était tout à fait remarquable. Et 120 bénévoles, 120 bénévoles autour des associations qui nous ont aidés. Alors, bien sûr, ça a été un Tour de France compliqué, parce que les questions de sécurité, aujourd'hui, sont effectivement centrales et elles viennent largement rendre plus compliquées la réalisation de tels événements. Et tous ceux et toutes celles qui ont œuvré pour cette réalisation doivent en être d'autant plus remerciés. Et bien sûr, naturellement, autour de ça, la Ville de Blagnac a pu être présentée sur les médias et nous avons eu, naturellement, autour de cela, de l'activité économique, puisque, notamment en matière d'hôtellerie, le Tour de France, c'est vrai, mais toujours cela. Et puis, si vous interrogez nos restaurateurs, si vous interrogez nos commerçants, prenez-moi, ils sont assez satisfaits, pour ne pas dire plus, de cet événement. Deuxième événement de VT, là aussi, tout à fait exceptionnel, c'est les estivités à haut du sud, M. Lajon à la jeunesse, les activités qui ont été, me semble-t-il, complètement dynamisées. C'est vrai qu'on s'était posé la question de la localisation. Les estivités, traditionnellement, c'était le Rami et Blagnac. Nous avions le marché, nous avions un certain nombre de difficultés et donc, il a été décidé de faire les estivités dans le parc du Ritouré. Et là, ça a été véritablement une réussite absolue avec 1 200 personnes par jour et des pointes régulièrement à 2 000 participants, au total 22 400 visiteurs. Nous en avions eu 16 500 en 2016. Il y a eu 19 associations qui ont participé, les agents des services se sont mobilisés et une forte participation des familles. Je crois que ces estivités, ça a été véritablement la fête de la famille. La fête de la famille parce que c'est une famille et qu'elles se sont rendues là. Et puis, quelque chose à prendre en compte aussi, c'est une plus grande participation des habitants qui sont dans ces quartiers d'au-dessus, des quartiers de Belisère, des Baradettes. Et donc, le bilan a été dressé. On va continuer à travailler là-dessus. Mais il y a effectivement de quoi aujourd'hui véritablement être satisfait de ces estivités. Une enveloppe globale pour les estivités de 82 000 euros. Mais sur ces 82 000 euros, 37 000 euros exclusivement consacrés aux questions de sécurité parce que là aussi, nous sommes impactés. Alors, naturellement, impactés par les questions de sécurité et là, il me semble qu'il faut aussi revenir à ce moment sur cet été meurtrier, l'été meurtrier des fanatiques islamistes. Je ne vais pas égrèner ici tout ce qui s'est passé. Mais Barcelone, Cambridge sont des moments où on a vu jusqu'où la barbarie de cet extrémisme pouvait conduire, sans compter ce qu'on a vu ensuite le 26 août au Royaume-Uni, ce qu'on a vu à Toulouse avec les passagers, pardon, les personnes qui ont été agressées. Bref, c'est vrai qu'on a toujours cette question autour de la sécurité, mais on s'aperçoit que cette insécurité, hélas, elle devient le quotidien partout. Je souhaite aussi dire ici qu'indépendamment des questions de sécurité, l'autre grand champ de vue qui va nous préoccuper, c'est que de temps en temps, la nature nous rappelle très réellement à l'ordre. Et la nature nous a rappelé à l'ordre, de façon effectivement très cruelle, aux Antilles, avec tout ce qui s'est passé. Tout à l'heure, la majorité fera une proposition pour que nous soyons solidaires de ce qui s'est passé effectivement aux Antilles et que nous puissions, nous, aussi être présents après Irma, donc cet ouragramme, mais tous les autres qui lui ont succédé sur Saint-Martin, Saint-Barthélie. Voilà, donc, les éléments, caractéristiques, à la fois des éléments de grande satisfaction, de grande dynamique, et puis, hélas, des éléments aussi de doute par rapport au fonctionnement de notre société. Juste avant de terminer et de passer la parole à ceux d'entre vous qui l'auraient à prendre, je rappelle que dans quelques jours, nous allons renouveler les conseils de quartier qu'entre le 6 et le 16 novembre auront lieu ces élections avec le renouvellement qui est attendu, c'est un renouvellement tous les 3 ans, et donc, renouvellement des 10 membres par conseil de quartier, qui, donc, interviendront à ce moment-là, et donc, bien sûr, nous aurons à ce moment-là au prochain conseil municipal l'occasion de présenter les nouveaux conseils de quartier avec leurs différents éléments. Enfin, nous avons fait samedi une visite avec les présidents d'associations concernées de l'Odin, et nous avons pu mesurer, effectivement, à quel point ce centre sportif était de nature à répondre aux besoins des associations qui étaient là. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé, nous en avons encore pour quelques mois, mais d'ores et déjà, les présidents ont pu mesurer le confort nouveau dont ils allaient pouvoir bénéficier dans ce nouvel équipement. Je n'en dirai pas plus que ça, et donc, avant de passer à l'ordre du jour du conseil proprement dit, je demande s'il y a des prises de parole. Je suggère ça. Merci, M. le maire. En propos préliminaire, avant de débuter l'ordre du jour, je voudrais évoquer trois sujets importants pour les Bagnaciers. Les impôts locaux, le stationnement dans le centre de Bagnac, et le problème de délinquance dans nos quartiers. Au sujet des impôts, si je trouve la réforme du gouvernement sur la taxe d'habitation intéressante, je la trouve aussi injuste. En effet, si 80% vont être exonérés sur les trois prochaines années, il reste 20% de contribuables qui vont continuer à la payer. Quand j'examine le plafond de ressources pour y être exonérés, il est en moyenne à 4 000 euros, je me demande si finalement, le président Macron ne pense pas qu'on est son prédécesseur, c'est-à-dire qu'au-dessus de 4 000 euros mensuels, on est riche. La quasi-totalité des non-bénéficiaires de cette réforme sont dans une fourchette de revenus entre 4 000 et 6 000 euros. Ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure, qui ont déjà vu les APL divisés par 2 ou par 3 en 2014. Première peine. Cette catégorie a le plus souvent choisi pour préparer leur retraite d'investir dans l'immobilier et verront la CSG augmenter sur les revenus fonciers. Deuxième peine. qu'avec la réforme de l'ISF, et on y tombe assez facilement avec les estimations de biens du Trésor public, nous ne touchons rien sur les revenus immobiliers, ils continueront à la payer. Troisième peine. Et comme nous ne croyons plus aux cadeaux fiscaux, l'État, compensant la perte des rentrées fiscales aux collectivités locales et métropoles, et n'ayant plus d'argent dans les caisses, il créera un impôt invisible pour retomber sur ses pattes. Et quelle classe paiera, à votre avis, cet impôt, la classe moyenne supérieure à qui ne profite pas la réforme, c'est la quatrième peine. Si on parle en chiffres, au niveau de notre commune, aujourd'hui, la taxe d'habitation rapporte aux alentours d'un million huit cent mille euros. C'est-à-dire qu'à la fin de la réforme, elle ne reporterait plus que 500 à 600 mille euros étant fixées que la base des revenus de cette partie non exonérée déjà paye un peu plus de 20% de la taxe d'habitation actuelle. C'est-à-dire que 500 mille euros représentent 1% du budget de la ville, c'est-à-dire rien, pratiquement rien en réalité. Ce que nous vous demandons, monsieur le maire, c'est que notre commune supprime la taxe d'habitation sur les 20% qui ne bénéficient pas de la réforme sur le même modèle de la réforme du gouvernement, c'est-à-dire 30% par an sur les trois prochaines années. Ça serait preuve de justice envers cette classe moyenne supérieure qui ne fait que payer depuis une décennie et cette suppression ne mettra absolument pas en péril la situation économique de notre ville. Je tenais à vous en parler ce soir étant donné que le débat d'orientation budgétaire aura lieu le mois prochain. Deuxième sujet, sur le stationnement en ville. Alors, c'est un problème qui est récurrent depuis plusieurs années, mais ce n'est pas les travaux qui arrangent la situation du problème qui existe, comme je l'ai dit, depuis plusieurs années. Il est de plus en plus difficile pour les usagers de trouver une place de stationnement car on se rend compte que de plus en plus de voitures restent stationnées plus de deux heures autorisées de la zone bleue. Et malheureusement, je constate, et c'est souvent le cas pour les véhicules de certains commerçants qui se trouvent en voiture ventouse, comme c'est le cas dans le centre-ville, soit sur la place du pont de Bagnac ou voire sur la place de Catalogne. Cette situation ne peut plus durer indéfiniment. Dans moins de deux ans, nous aurons un parking à la place des Arts avec un modèle de paiement après les deux premières heures de stationnement, non pas pour faire gagner de l'argent à la commune, ce n'est pas le but, ou de taxer le contribu à Bagnac, mais bien pour qu'il y ait une fluidité de mouvement. Ce que nous proposons, c'est d'aller dans le même sens pour la zone bleue et en y installant des parcmètres, comme à Toulouse, on y rentre sa plaque d'immatriculation pour éviter toutes les deux heures qu'on vienne, comme pour le disque, le tourné, et avec bien sûr les deux heures gratuites et un paiement par la suite, par tranche de 15 minutes, et vous verrez immédiatement le résultat. En ce qui concerne les arrêts minutes, qui sont plus des arrêts maintenant que je considère d'une demi-heure, on pourrait installer, comme dans la plupart des villes de France, un panneau luminaire qui devient rouge au bout de cinq minutes. Alors bien sûr, tout ça, cela représente un coût d'investissement, mais nécessaire et indispensable pour la fluidité de notre stationnement en ville. Enfin, le dernier sujet, qui est un sujet quand même à la fois grave pour notre commune, c'est la délinquance dans nos quartiers et je parlerai particulièrement d'une place que je connais bien parce que c'est là que je travaille, c'est la place Lavoisier. Depuis plusieurs mois, nous assistons et j'assume mes mots à un véritable trafic de stupéfiants sur cette place. De plus en plus de plaintes sont dépassées par les habitants du quartier, les commerçants sont de plus en plus ennuyés et ce n'est pas moi-même et même M. Bidouille qui pourront dire le contraire. La police nationale n'a pas l'air de s'inquiéter, la police municipale ne peut pas faire grand-chose si elle n'a aucune directive et croyez-moi qu'elle vaudrait bien en faire si on lui a endodé. Le comble, c'est que nous savons d'où vient le problème et sur quelle aventure de commerce où tout ça se déroule. Et à force de laisser courir tout cela, ça devient un enjeu de sécurité publique. Plus personne ne veut passer sur les arcades de cette place. M. le maire, vous devez agir. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire fermer ce commerce. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative spécial qui n'exclut pas le maire puisse exercer son pouvoir de police administrative générale prévu aux articles L-2212-1 et 2212-2 du Code général des collectivités territoriales afin d'assurer le maintien de la sécurité publique. En conséquence, notre groupe vous demande d'étudier aujourd'hui la possibilité de la fermeture de ce commerce. Je sais que c'est une décision difficile mais notre devoir d'élu est aussi d'agir et de protéger nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, M. Gerson, M. Lumaï. Tout d'abord, pour une fois, je m'associe tout à fait à ce que vient de dire M. Gerson. L'exemple qu'il a donné sur la place Lavoisier, on peut le multiplier. C'est vrai que si on regarde la presse, il ne peut pas l'attaquer, il ne se passe rien à blanier. Il n'y a pas de cambrayolage, il n'y a pas de... Bon, c'est un autre problème mais je suis d'accord avec M. Gerson, je sais que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a peut-être une réflexion à avoir à laquelle nous sommes prêts à nous associer si vous le souhaitez. Chers collègues, M. le maire, au nom du groupe pour les blanierqués et des blanierqués que nous représentons dans cette instance, je souhaite prendre la parole. Lors du dernier conseil municipal, il ne vous a pas échappé, nous avons exprimé notre désaccord sur la procédure qui vous a permis d'accéder à cette fonction. On vous a même inquiété un peu rapidement. Cela dit, le nouveau conseil municipal est en place et nous en prenons acte. Non, je plaisante. Nous avons lu dans la presse locale qui, je n'en doute pas, rapporte très finalement vos dire que vous vous inscriviez dans la continuité des actions menées par votre prédécesseur. Sachez que, si cela s'avérait être le cas, nous aussi, nous serions dans la continuité de notre opposition à cette politique que nous estimons ne pas aller dans l'intérêt des blanierqués. Rien de nouveau là-dessus. Nous continuerons à nous opposer à cette gestion de Blanierqu avec sa vision urbaine et comptable. Quand je dis urbaine, je vais parler de l'agglomération. Nous continuerons à nous opposer à l'urbanisation à outrance de notre ville qui fait que l'on ne peut même plus circuler ni se garer. Nous continuerons à nous opposer au financement des équipements de prestige qui coûtent très cher, on va le voir encore ce soir, je crois, et qui ne bénéficient en aucun cas aux blanierqués et que de surcroît vous vous confiez aux privés. Nous continuerons à nous opposer à cette volonté de privatiser les services publics, de privatiser entre guillemets, car nous sommes très attachés aux services publics. Aujourd'hui, on privatise les crèches, ça a été fait, les maisons de retraite pour les seniors. Donc demain, après la petite enfance et les seniors, pardon, ce sera peut-être le tour des alaës, les activités périscolaires ou du service entretien. Ce sont des bruits. Nous ne voulons pas de cela. La liste pourrait être bien plus longue. Alors, malgré ce que vous avez affirmé, nous gardons un secret espoir que la politique menée sur ces trois premières années évolue. Votre prédécesseur n'est plus là, c'est vous qui avez la responsabilité de ce qui va être fait. « Non, mais il n'est plus là, il n'est plus là. Mais alors, il est parti, il est parti. Bon, parti, c'est son droit. Il est parti, il est parti. » Comme nous, voilà. Alors, je disais donc que nous souhaitons que la situation évolue. Nous sommes dans une position d'attente, un peu comme les Français avec le président Macron. Tout aux proportions gardées, monsieur le maire, bien entendu. « Si ce qu'il va faire pour les Français est bon pour eux, ils apprécieront. Sinon, certes, ça semble mal parti. À Blagnac, si ce que vous ferez pour les Blagnacais est bon pour eux, pas pour la métropole, par exemple, ou pour d'autres choses, ils apprécieront. Pour l'instant, ce qui nous concerne, c'est « wait and see ». qu'on me dise... Alors, attendez, je vais traduire. Qu'on me dise... Il y en a qui ont compris ici. Qu'on me dise « certaines ont le patois d'un avionneur bien connu ». Ça ne vous rappelle pas des conseils municipaux passés, ça ? Voilà. « Si, ça veut dire nous attendons. » Voilà. Ma grand-mère, elle disait... Je ne peux pas faire référence à ma grand-mère. Ma grand-mère, elle disait « on verra bien, mais je me méfie ». La mienne grand-mère n'est pas là. Bon, en tout cas, c'est une plaisanterie mise à part. Je sais que nous resterons très vigilants au bien-être des blagnettes. Merci, M. Loumagne. Alors, moi, je voudrais quand même répondre rapidement parce qu'on ne va pas faire le débat et on va vous recommencer à répondre rapidement à ces remarques-là. On va répondre, M. Gerson, sur la taille des habitations. Oui, effectivement, la taille des habitations ne représente pas une part significative des ressources fiscales de la ville de Blagnat. J'observe simplement que vous avez un peu évolué et qu'aujourd'hui, vous ne vous demandez plus de baisser le foncier bâti. C'est un progrès. J'espère vous convaincre pour le reste un peu plus tard. Donc, sur la taille des habitations, à l'effet, nous l'avons baissé de 20 % et nous sommes parmi les communes dont le taux de la taxe d'habitation est plus bas. Ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça durera, mais aujourd'hui, nous avons une compensation intégrale de la taxe d'habitation, y compris de sa progression. Et y compris de sa progression parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un dégrèvement. Et lorsque nous sommes sur un dégrèvement, le dégrèvement est compensé par l'État, y compris dans sa progression. Je crains effectivement que cela ne se transforme un jour en exonération, auquel cas, on nous dira on vous rembourse ce que vous avez et puis vous en contenterez et tous les ans, vous aurez la même chose, auquel cas, nous perdrions la progression. Le président de Toulouse-Métropole, qui nous a fait part de ces débats autour de France urbaine avec le ministre et le Premier ministre, semble relativement rassuré sur ce point. Peut-être qu'il est optimiste, mais dans tous les cas, nous le suivons. Donc, je pense effectivement que supprimer la taxe d'advocation serait aussi supprimer la part de ceux qui sont exonérés et qui sont payés par l'État. Moi, je trouverais un peu dommage que nous nous privions d'une enveloppe que nous apporte l'État puisque, pour le coup, les contribuables ne paient pas et l'État nous donne l'argent. Donc, si nous mettons notre taux de taxe d'advocation à zéro pour exonérer ceux qui doivent la payer, ça veut dire que ce que nous donnera l'État, c'est zéro. Et nous perdrions effectivement, nous sommes toutes, les 1,4 million d'euros que nous avons là. Or, nous en avons besoin. Donc, sur le principe, je ne peux être d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, ce sont encore les classes moyennes et notamment les classes moyennes dites hautes, dites hautes, comme vous le disiez, à 4 000 euros ou jusqu'à 6 000 euros par mois, on n'est quand même pas non plus chez Carlos Ghosn. Donc, voilà. Mais ce sont ceux qui sont sanctionnés. Donc, c'est une vraie difficulté au regard de la perte que nous aurions si nous suivions votre proposition. Sur le stationnement, sur le stationnement, oui, c'est pas... une démarche qui peut être engagée. Moi, ce que je vous propose, on n'a pas beaucoup à attendre puisque au mois de mars 2019, nous aurons et nous verrons ce que génère le parking de la place des Arts. Que nous puissions, à la lumière de cette observation, nous réinterroger sur pourquoi pas du stationnement de surface mais que nous le fassions à l'aune de cette démarche que nous allons faire avec le parking de la place des Arts. Mais je crois qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément faire de lui. Enfin, oui, il y a un problème sur la place des Boisiers. de mes amis en fond d'État où il y est. Alors, la fermeture administrative, vous le savez, nous sommes quand même aujourd'hui dans un système qui défend les libertés publiques. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de fermeture administrative qui serait un obstacle à l'exercice des libertés publiques. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse avérer un certain nombre d'éléments et de troubles directs à l'ordre public pour pouvoir enclencher cela. Donc, ça veut dire que peut-être dans un premier temps, la mise en place d'une caméra qui permettrait effectivement à ce moment-là de disposer ensuite d'éléments pour aller vers une fermeture administrative et probablement une piste qu'il faudra que nous envisagions. Parce qu'aujourd'hui, en l'État, quelle que soit la volonté, le maire n'aura absolument pas les moyens d'obtenir la fermeture administrative eu égard aux éléments qui seront compliqués. Je pense que par rapport à ces questions, lors du Conseil municipal de novembre, nous aurons aussi des informations à porter que nous ne pouvons pas apporter aujourd'hui parce que les affaires sont en préparation, les dossiers sont aujourd'hui en préparation, mais ce sont des dispositifs sur lesquels nous ne restons pas simplement dans une démarche et de réflexion, mais ce sont aussi dans une démarche d'action. Il y a plusieurs mois que nous préparons un certain nombre de dispositifs et nous aurons l'occasion de vous en rendre compte à l'occasion du Conseil municipal de novembre. Monsieur Louman, j'ai entendu les remarques que vous faites. Oui, je l'ai dit et je les maintiens. Nous allons nous inscrire dans cette continuité. Aujourd'hui, la continuité, c'est quoi ? C'est la continuité du service apporté au Blagnacay, et je pense que de ce point de vue, cette continuité ne se dément pas. C'est la continuité aussi de la dynamique d'investissement que nous portons. Cette dynamique d'investissement, vous allez tout à l'heure être amenés à délibérer sur un projet important d'investissement. Cette dynamique d'investissement, oui, est vite, ouverte vers le service au Blagnacay et dans les propositions que nous serons amenés à faire. Donc, je crois qu'il y a plusieurs façons de procéder de fonctionner, s'opposer pour s'opposer, ou bien, comme vient de le faire M. Gerson, et moi, je suis de ceux qui pensent, comme tous les collègues ici, qu'effectivement, et on peut, vous voyez, dire, on peut faire, on ne peut pas faire, que le débat aussi, c'est celui-là, d'expliquer pourquoi, éventuellement, nous ne le faisons pas, d'expliquer aussi pourquoi l'idée peut être creusée et à un moment être mise en œuvre, parce que si nous sommes dans une démarche comme celle-là, effectivement, nous pourrons avancer ensemble. Si nous sommes dans un processus d'opposition permanente, je crois effectivement qu'à ce moment-là, si la porte est fermée, il est un peu difficile de pouvoir dialoguer. Voilà, mes chers collègues, ce que je voulais vous dire et donc, je vous propose que... Pardon, M. Le Maire, M. Taylor. On le reste. On le reste. C'est ce que me disent les gens dans la rue. Et c'est pour ça que je voudrais d'ailleurs rassurer un petit peu M. Louman. Je ne suis pas parti. Je suis là, eh bien là, mais moi, je suis sur un siège de la majorité. Une majorité, d'ailleurs, que je suis fier d'avoir participé à construire. Une majorité, d'ailleurs, à laquelle vous avez appartenu pendant trois mandats. Et je devrais rester là, moi, pour bien vérifier, justement, que nous inscrivions cette politique que nous avons su impulser, dans la continuité que revendique aujourd'hui M. Le Maire, ici présent. Bien. Alors, donc, avant de prendre le premier point de l'ordre du jour, vous avez donc les projets qui sont les projets de décision et le compte rendu de décision. Je vous demande de prendre que nous prenions acte de ces décisions. Je rappelle effectivement que ces décisions sont présentées dans les différentes commissions. Est-ce qu'il y a où, M. Léonard ? A apporter sur la décision numéro 184 qui concerne l'adoption de marché pour la distribution du journal municipal Forum avec la société Codaco avec 1331. Alors, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Concernant l'adoption d'un marché pour la distribution du journal municipal Forum avec la société Codaco Ex-1331. Donc, ce que je demande, c'est que quelles sont les autres entreprises qui ont été consultées pour ce marché et pourquoi ne pas les signifier dans le texte de la décision que d'autres entreprises ont été consultées. Je crois que ça serait une information complémentaire et mieux compréhensible pour tout le monde de voir que, effectivement, d'autres entreprises ont été consultées. Là, on ne voit que celle qui est sortie de la chambre. Monsieur Léonard, d'autres entreprises ont été consultées par le service communication. Donc, effectivement, on peut faire apparaître prochainement les noms des entreprises consultées. OK. On le note. Oui, mais c'est... Bon, il faut qu'on sorte pour ça, ça fait... Vous laissez le supposé de ça ou... Non, c'est juste là-dessus, je rebondis là-dessus. Ça fait plusieurs fois qu'on le demande. Chaque fois, on répond oui, la prochaine fois, ça sera bon. Vous nous dites, non, vous ne connaîtrez que celle qui a été consultée dans l'acte où vous mettez à chaque fois, il y en a plein là, on ne va pas toutes les prendre. Vous nous mettez des entreprises, comme ça se faisait avant d'ailleurs, des entreprises qui ont été consultées. Si ce n'est pas légal, ne le faites pas. Sinon, il nous semble logique que nous sachions qui a été consulté. Voilà. Mais on ne va pas chaque fois dire le prochain coup, vous pouvez compter sur nous. Ça fait peut-être 10 fois qu'on le demande. Simplement, nous avons... Ce genre de décision, malgré tout, est une décision qui est présentée en commission d'appel d'offres ? Non, il y a plus d'offres où il y a aussi les entreprises. Donc, on les a, les dispositions différents. Oui, un comité technique, tout à fait. Oui, allez-y, allez-y, M. L'Arlon. Il y a bien les annexes, quand même. À chaque décision, il y a bien toutes les entreprises. Peut-être qu'il y a eu... Non, il faut qu'on le fasse facile. Pas toujours, peut-être, mais vous semblez dire que c'est systématiquement le cas. Il peut y avoir... Non, mais il peut y avoir des loupés, entre guillemets, mais globalement, là... Bien. Non, mais c'est pas si... Non, mais vous semblez indiquer que c'était systématique. C'est pas vrai. Alors, sur le principe... Je ne vois pas pourquoi il y aurait une volonté systématique de cacher. Sur le principe, d'abord, vous le savez, il y a un comité technique et puis il y a une commission d'appel-offre, donc il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il y ait cette information. Mais voilà. Je précise ici... Ça existait, hein. Je précise ici qu'il n'y a pas d'obstacle à ce que vous ayez l'information des entreprises et que vous puissiez se resulter. M. Pouza. Oui. La 208 qui concerne les ateliers relatifs au PEDT, il y a toute une liste des ateliers qui touchent aussi bien la culture que le sport. C'est très diversifié, c'est très bien fait. Je voudrais savoir comment est défini le montant de la séance. De la séance. Parce que ça va de 0 euro, alors je pense que c'est des bénévoles, jusqu'à 200 ou 260 euros pour certaines séances. Alors, qui fixe les tarifs ? Ben, vous essayez... Effectivement, c'est une prestation qui est proposée et elle est différente selon le cas. Dans 0, quand c'est parfois effectivement des gens qui travaillent avec nous, ou des clubs, des choses comme ça, des associations qui participent déjà, c'est un retour sur ce qui est fait par ailleurs. Comme après, il y a des tarifs en fonction aussi de l'importance de l'atelier qui est donné. Voilà. Après, il y en a un, là je m'interroge un peu sur le montant, 260, je pense que c'est où le cycle ? C'est 26 euros, je pense, la séance. C'est des séances pour... Je pense qu'il n'y a pas de séance à 260 euros, ça on ne prendrait pas. C'est ce qui nous déconnait. En fait, peut-être que la décision est mal rédigée. Non mais je l'ai vu, je pense qu'il y a une erreur là où c'est le cycle. C'est la compagnie du rêve en marche. Oui, non mais ça ne peut pas être la séance. Je pense qu'il y a une petite erreur là, voilà, mais après, effectivement, ça dépend de la prestation donnée. Je vais prendre un exemple. Quand vous avez, puisque dans le pays d'été, il y avait l'apprentissage des signes. On peut chercher une association, on peut aussi chercher, par exemple, nos animateurs, on n'a pas quelqu'un qui est susceptible d'être là-dessus. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher une prestation. Donc il y a des hypothèses dans lesquelles on a la chance, et je trouve que c'est un tout à fait extraordinaire, pour ça que j'ai voulu, il me semble qu'il faut le souligner, c'est qu'on a la chance que nos associations, l'Agnacèse, s'investissent la décision. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des prestations à zéro euro parce que les bénévoles le font. Et ce n'est pas compliqué, moi hier soir, il y a un atelier un peu autour de l'apprentissage du fonctionnement de la vie sociale. Hier, il y a des gamins de CN2 qui sont venus avec les gens de l'histoire et mémoire qui sont venus ici pour voir comment fonctionnait un conseil municipal. Donc passer un mois avec ces enfants, ça a coûté zéro euro aussi. Ça a coûté le déplacement en bus pour les amener ici. Mais ils ont été encadrés par l'histoire et mémoire et ça n'a pas coûté un centime. Donc voilà. Mais il y a des hypothèses dans lesquelles effectivement on a une prestation. C'est le même. Oui, juste un complément. On est d'accord, il n'y a aucun problème. Simplement, on s'interroge sur... Et dans la continuité de ce que vous venez de dire, je prends un exemple. On est dans cette instance, on peut citer des noms, des noms de clubs. Il s'agit en l'occurrence, il n'y a pas de stigmatisation par rapport à eux, la section mycologie du FGPS de Blagnac, qui a une subvention par ailleurs. Bon, ce ne sont que des blagnacés bénévoles, enfin blagnacés ou pas, mais il n'y a pas d'éducateurs sportifs ou de gens rémunérés là-dedans. Eh bien, la séance est à 100 euros. Ce n'est pas contre eux, on est bien d'accord. On ne leur dira pas. les personnes que je connais bien, Bon, si c'est une subvention déguisée... Bon, mais ce n'est pas sur... Ce n'est pas grave. Vous pouvez leur dire, je leur dirai d'ailleurs. Je propose à M. Podia, qui est votre représentante, de venir à la prochaine commission de l'enfance et d'éducation, où on pourra regarder de très près les dossiers et ce qu'il y a dans les dossiers. Parce que je crois qu'on en a parlé pour la veste qu'il y a dans les dossiers. Or là, vu le nombre de commissions, vous comprenez que je n'ai pas vraiment en mémoire la totalité de tout ce qui peut y avoir en droit dedans. Mais en règle générale, croyez bien qu'on fait très attention. Autant le théâtre, tout ça, mais les champignons... Je vous propose la prochaine fois de regarder en détail. Viens-moi. Bien. Est-ce qu'on peut passer ? Oui, M. Lezrier. M. Thélaire. Oui, je voulais quand même donner un élément de réponse parce qu'on sent toujours de la suspicion dans vos questions. Très clairement, il s'agit d'un appel à projet. On ne peut pas travailler autrement. Donc, dans un appel à projet, naturellement, on va avoir des réponses différentes selon les structures. Il y a des structures qui ont des coûts de charge supérieurs à d'autres, etc. Et je peux vous dire, pour avoir participé à ce travail, que les équipes de l'ADE ont épluché les dossiers de façon très, très sérieuse et qu'on est dans des coûts totalement raisonnables si on le compense à ce qui se fait ailleurs. Par exemple, les parcours laïcs et citoyens, regardez les prestations. On est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, je ne vois pas... Voilà. Je ne vois pas de problème. Non, mais bon. On ne peut pas croire. Justement, moi, je voulais juste faire un point d'ordre. Il y a une certaine partie de l'opposition ayant l'habitude de poser des tas de questions sur les décisions du maire qui n'exigent qu'un donné acte. Non, 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 non. Nous étions convenus qui n'exigent qu'un donné acte. Nous étions convenus que ces questions-là seraient discutées en commission des finances. En commission des finances, c'est ce qui avait été décidé et dans le prix de la continuité, monsieur le maire, que je vous demande de peut-être rappeler à l'opposition que ces questions certainement très pertinentes peuvent être tout à fait posées lors des commissions des finances de manière à éviter ce qui est devenu votre pratique, qui est une pratique d'obstruction. Monsieur le maire, je vous demanderai à l'avenir de ne pas intervenir pendant qu'un autre orateur a la parole. Si nous commençons à avoir ce genre de choses, nous ne pourrons pas avancer. Donc, je vous donne la parole. Je ne vois pas où on fait d'obstruction. on demande un renseignement, monsieur Keller. Je demande juste comment elles sont calculées. Voilà. On a bien vu qu'il y avait une erreur sur le coût de la séance à 260 euros, c'est 10 fois 26. C'est tout. Non, c'est... Oui. Effectivement, la vraie question, c'était, quand j'ai tenu le nombre de décisions, nous avions une solution de convenu, pas simplement la commission des finances, mais que chaque commission, pour ce qui la concerne, devait effectivement traiter des décisions qui la concernent. Donc, c'est vrai que lorsqu'on n'est pas présent en commission, on revient devant le conseil municipal, la tribune n'est pas la même, la couverture n'est pas forcément la même. C'est l'état ce soir, mais franchement, je ne pense pas qu'on ait une belle couverture. Donc, bon, certes, la presse est là, mais comme je ne pense pas qu'effectivement, elle relate ces choses-là, on ne va pas forcément avancer beaucoup. Donc, c'est pas ce qu'on peut appeler. très vite sur les questions qu'on vous pose. Oui, moi, je ne meurais pas savoir vos visos. Non, mais moi, je continue à vous poser des questions, si vous ne lui parliez pas, ne répondez pas. Bon, dans le même sens que ce qui a été dit tout à l'heure, il y a la 308, c'est une mise en concurrence, on ne sait pas avec qui. Et j'en ai une dernière. Vous pouvez après, madame Sass, prendre la parole. Pardon ? Non, allez-y, je vais laisser, madame Sass, prendre la parole. d'une dernière qui est, c'est des explications, mais là, si vous ne voulez pas nous les donner, action en justice référée dit préventive de la société ICAD, promotion tertiaire. Peut-être que c'est mon niveau de... Don't acte. Hein ? Don't acte. Oui, mais qu'est-ce que... Don't acte de votre question. Point. Je ne réponds pas. Don't acte. Ah, vous ne répondez pas, pourquoi ? Je ne réponds pas. Don't acte. Ah bon. C'est fini. Madame Sass. Juste un commentaire à propos des commissions. Effectivement, la première commission en France a eu lieu récemment. J'y participe à partir de cette nouvelle mandature. Monsieur Podza, vous êtes inscrit, vous étiez absent. C'est bien dommage. On a évoqué beaucoup de sujets intéressants. Madame Buge, déjà, était présente. On a évoqué avec elle beaucoup de sujets intéressants. C'est vraiment l'endroit idéal pour le genre de questions que vous venez de poser. Très sincèrement. Alors, je... Je peux répondre ? Alors, les dernières commissions, que ce soit urbanisme, enfance ou autre, on a été convoqué 3-4 jours avant. Donc, je travaille, malheureusement, donc je ne peux pas me libérer 3-4 jours avant. Voilà. Le délai de convocation. Je sais très bien le délai de convocation, mais on peut aussi faire preuve... On peut faire un défaut là-dessus. Je sais. C'est légal. Voilà ce que vous faites. Vous pouvez aussi faire preuve un peu d'ouverture et nous convoquer une dizaine de jours avant. On apprécierait. Allez, dernier. Monsieur Louman, il y a près un jour qu'on attaque leur religion. Oui, mais vous voulez peut-être nous aussi s'exprimer. Je voudrais dire à Mme Essence qu'elle se trompe totalement. Les commissions, ce n'est pas l'instance délibérante de l'Amérique. Donc, ce qui se décide en commission n'a aucune... Vous avez dit qu'il ne fallait pas interrompre. Il n'a aucune valeur. C'est ici qu'on décide. Voilà. Si vous décidez... Si on décide... Il parle, lui, là-bas. Si vous décidez... Si nous décidons, vous décidez qu'il n'y a plus d'intervention, il faut que ce soit voté ici, sur les décisions, nous nous y tiendrons. Mais mettez-le. Mettez-le aux voix et nous verrons si c'est légal ou pas légal de considérer les décisions comme une information et on donne acte. Cette position soutenue par M. Keller ne me semble pas légale. Je ne suis pas sûr d'avoir raison, mais d'autres nous le diront. Ce que je veux dire, quand vous dites que cette instance est une instance qui décide, c'est vrai. Je vous signale que le conseil municipal... Mais c'est vrai que vous étiez parti. Vous n'avez pas pu effectivement l'entendre. Le conseil municipal a donné au maire délégation sur une série de décisions qu'il peut prendre et il doit simplement rendre compte de ces décisions. Donc les décisions dont vous parlez, dont vous faites état, elles ont déjà été prises. L'action a été mise en oeuvre. Donc quand vous dites qu'on est ici pour décider, non. On est ici pour décider les dossiers pour lesquels le conseil municipal est requis pour prendre la décision. par exemple, pour parler de la décision modificative numéro 3 du budget principal qui est le premier point de l'euro du jour sur lequel je souhaiterais que nous puissions maintenant délibérer. Donc les décisions, ce sont des édits de droit divin. Voilà. C'est ça. En substance. Vous décidez ce que vous voulez et nous, on dit on est d'accord. On ne peut même pas demander d'explication. C'est ce que vous nous dites. Je vous dis simplement M. Loubagne. Oui, je vous écoute M. le maire. Après on va arrêter. Mais simplement un peu de sénantique. Vous nous dites qu'ici on décide. Ce que je viens de vous dire, c'est que le conseil municipal a délégué au maire le pouvoir de décider. Tout à fait. Donc on ne va pas revenir deux fois décider puisque le maire a le pouvoir de décider qui lui a été donné par le conseil municipal. Tout à fait, on est d'accord. Donc le conseil municipal le maire décide. C'est un dialogue de sourds. On ne revient pas sur le fait que la décision soit prise. On vous demande des explications sur la décision que vous avez prise. On ne vous demande pas de voter contre. On ne vous demande pas de vote. c'est que ces explications compte tenu du nombre de décisions je voudrais quand même vous montrer ça ici. Compte tenu du nombre de décisions si effectivement ces décisions-là nous ne les passons pas dans les différentes commissions pour ce qui les concerne nous pouvons passer le conseil municipal à examiner les décisions. Non, ce n'est pas notre but. Vous l'avez fait à son temps mais nous on ne le fera pas. Ce n'est pas notre but. Vous étiez à la majorité à ce moment-là. Donc moi je vous dis monsieur Louvain que c'est au niveau des commissions que les explications vont être données. Non, je ne suis pas d'accord. Alors écoutez. C'est ici. On va s'arrêter là. Il faudra trancher par aujourd'hui. Je souhaite passer à l'ordre du jour. Donc maintenant le problème et la question est close. L'ordre du jour du conseil municipal c'est une délibération concernant la décision modificative numéro 3 du budget principal. D'accord ? Et c'est moi qui vais la présenter en vous disant que cette décision modificative en section de fonctionnement porte sur des dépenses nouvelles à hauteur de 21 404 euros dont 16 000 pour des crédits d'investissement qu'on retrouvera tout à l'heure des compléments de crédits pour la police municipale et l'annulation de recettes rattachées puisque vous savez qu'en fin d'exercice on fait du rattachement. Les recettes c'est 350 000 euros d'ajustement de droits d'éducation. Vous voyez que Blagnac est tout de même des villes qui bougent puisque nous avons encaissé des droits d'éducation à hauteur de 350 000 euros de plus que ce que nous avions prévu et puis des compléments de crédits pour des écritures dont en section d'investissement nous avons une décision modificative je l'ai vu tout à l'heure la contrepartie de 16 000 euros et des corrections d'implication 230 000 euros ou des compléments de crédits à 1 million d'euros qu'on va retrouver ensuite en recette d'investissement. Au total la section de fonctionnement les inspections nouvelles s'élèvent à 1 million 475 000 au titre des recettes supplémentaires et 1 million 474 000 au titre des dépenses supplémentaires. Voilà et je vais mettre au voie sauf s'il y a des demandes d'explication sur cette décision modificative. Il n'y en a pas ? Je mets au voie. qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas dont la décision est adoptée. Merci. Deuxième décision effectivement concerne l'affectation de subventions complémentaires. Donc Madame Folie il y a des subventions complémentaires pour le sport. Tu ne les as pas ? Si. Alors une subvention pour le Guidance Sprinting Club de Blagnac à hauteur de 5 000 euros subvention qui a été attribuée pour les aider à organiser le 120e anniversaire de l'association. Le Twirling Baton subvention exceptionnelle pour aider au financement de la participation de trois athlètes à la Coupe du Monde de Twirling Baton. Le BMX pour la participation de plusieurs athlètes qualifiés au championnat de France d'Europe et du Monde. Voilà pour le sport. Donc vous voyez excusez-moi monsieur le maire nous continuons à aider de manière substantielle les associations. Très bien. En matière culturelle à la fin quand vous voulez nous parlons après en matière culturelle Madame Miladitch on a une subvention. Merci monsieur le maire effectivement une subvention de 1000 euros pour Blagnac histoire et mémoire pour leur permettre de partir pour permettre à la ville de participer à l'achat d'un ordinateur portable sachant que cette association même si elle travaille et elle nous relate l'histoire plus ou moins ancienne de Blagnac a besoin de matériel moderne pour travailler comme il se doit. Merci et nous avons aussi une subvention pour le festival annuel des étoiles et des ailes si vous voulez. Oui monsieur le maire en fait il est biannuel le festival des étoiles et des ailes il est le trait d'union entre la cité de l'espace et aéroscopia et c'est un festival gratuit qui s'adresse donc au public scolaire où ces jeunes pourront participer à une cinquantaine d'animations et d'ateliers des rencontres avec des auteurs également des personnalités des domaines de l'aéronautique et du spatial une découverte ludique des sciences et également des filières professionnelles qui s'adossent à ces domaines de l'aéronautique et de l'espace et de l'astronomie et de l'astronomie c'est la nouveauté effectivement de la 7ème édition sous l'égide de Thomas Pesquet voilà cette année absolument voilà Monsieur Loubagne oui si vous permettez parce que je n'ai pas pu assister à la commission des finances vous m'excuserez pour la bonne raison pour la bonne raison qu'elle n'a pas eu lieu pas commission des finances commission des sports je voulais dire commission des sports pour la bonne raison qu'elle n'a pas eu lieu donc je vais me permettre humblement vous demandez quelques explications bon 5000 euros pour le guidon sprinter c'est vous qui décidez ça se fera à Blagnac ça s'est fait ça s'est fait ah ça s'est fait ça s'est fait où si c'est indiscret ça s'est fait à Blagnac effectivement ça s'est fait le 18 novembre à l'année dernière alors comment ? vous parlez de quoi pardon excusez-moi non je parle du guidon sprinter oui le guidon sprinter il organise le 18 novembre c'est aujourd'hui non il y a plusieurs il y a plusieurs on n'est pas le 18 novembre il y a plusieurs éléments je connais bien un anniversaire moi je me souviens quand même quand vous vouliez non mais on ne vous demande pas vos mémoires on vous demande si ça se fait à Blagnac ou pas non ça se fait sur plusieurs bon ben voilà c'est bien ça se fait sur plusieurs événements il y a eu un événement avec notamment la Georges-Duc qui est une compétition emblématique de ce qui se fait par le guidon de la Necte Club c'est quand même pas rien d'avoir cette compétition historique et elle participait cette année de l'inscription dans cet anniversaire donc ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas sur une opération mais que ça se passe comme ça et ce que je voulais dire monsieur Louman c'est qu'à un moment vous-même quand vous vouliez fêter la patinoire vous vouliez nous mettre une patinoire artificielle au ramier donc vous voyez que vous avez aussi de l'imagination je peux répondre là parce que vous dites n'importe quoi je suis désolé c'est n'importe quoi s'il vous plaît je vous donne la parole ah donnez la parole merci monsieur le maire oui alors effectivement on n'a pas programmé de commission des sports parce qu'on n'avait pas de sujet suffisamment conséquent intéressant en revanche oui en revanche je peux je peux terminer monsieur mais oui il me parle en revanche en revanche nous avons passé ces subventions bien sûr en commission des finances et monsieur Karl qui présidait cette commission et j'étais moi-même présente a donné tous les renseignements concernant ces trois ces trois subventions bon par ailleurs lorsque nous organisons les commissions sport elles se font entre midi et deux c'est pour des commodités de service et pour éviter de mobiliser trop les agents après 18h et bon je crois savoir que vous venez pas parce que vous n'aimez pas les plateaux repas alors c'est vrai que c'est quand même un peu compliqué il n'y a pas beaucoup qui les aimez excusez-moi c'est quand même la raison vous connaissez qui les aime non mais vous ne me coupez pas la parole d'abord moi je ne vous coupe pas la parole donc vous ne me la coupez pas et c'est quand même la raison écoutez je ne vais pas inventer c'est la raison que vous avez donné au personnel du service des sports non 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 ah si ah si ah si je suis vraiment désolée que vous n'aimiez pas les plateaux repas de la régie municipale je dois être je dois être là dessus je dois être le seul certainement à ne pas aimer les plateaux repas mais le problème de fond n'est pas là je pense que ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas fait la commission des sports qu'on n'ait pas eu le temps de la faire je l'accepte très bien mais en tout cas sollicitez moi et si je ne peux pas venir ou si je n'ai pas envie parce que ce n'est pas c'est pas goûteux je ne j'enverrai quelqu'un bien alors je continue sur cette délire vous ne voulez plus en parler je pourrais vous apporter une réponse par rapport à la commission je vous signale que dans toutes les collectivités y compris à la métropole la dernière commission qui se tient c'est la commission de finances parce que c'est aussi une commission entre guillemets valet dans la mesure où toutes les questions peuvent être traitées en commission de finances lorsque un sujet qui n'a pas été prêt que ce soit un sujet d'urbanisme un sujet de culture etc qui n'a pas pu être prêt mais que l'on souhaite faire passer au conseil et je dis bien dans toutes les communes donc quand on souhaite faire passer au conseil municipal ou à la métropole au conseil métropolitain comme une question doit peut-être d'abord passer en commission c'est la commission de finances et président de la commission de finances de la métropole ça m'arrive assez souvent d'avoir à traiter des sujets qui normalement devraient être traités dans d'autres commissions que celles que je préside mais donc il n'y a pas si vous voulez d'anomalie à ce que la commission de finances ait pu à délibérer notamment de subventions pour les clés je peux vous répondre directement là-dessus on ne va pas en venir le débat si vous êtes en train de me dire que tous que ce sont les commissions qui comptent c'est faux vous prenez l'exemple de la métropole il y a des interventions sur tout et pas jamais je n'ai entendu le président de la métropole dire il fallait aller en commission moi je l'ai entendu moi je ne l'ai pas entendu bon peu importe il faudra trancher ça ou ici c'est une chambre d'enregistrement et on n'a pas le droit de parler de rien c'est en commission qu'il fallait s'exprimer si c'est ça dont acte moi c'est parce que j'ai lu dans la loi mais les conseils bon peu importe je reviens là précisément sur la délibération quand je vois qu'il y a 400 euros pour envoyer c'est juste une remarque il n'y a pas de critique il n'y a rien constatation 300 euros pour le tourner le bâton 3 personnes envoyées 3 gamins un gamine envoyé à je ne sais pas où à Sofia je crois au Croisic et pour le BMX 1500 euros bon c'est juste une remarque quant aux étoiles et des ailes je vois bien que vous êtes dans la continuité monsieur Karl et vous êtes fidèle à votre mentor et prédécesseur merci monsieur je vous propose de passer à le point suivant après que nous n'ayons après que nous ayons après que j'ai mis au voie les différentes subventions je ne souhaite pas que nous ouvrions encore plus de débats vous n'avez pas compris chers collègues que l'objectif c'est effectivement de relancer donc nous n'allons pas relancer nous allons rester là je vous demande sur ces subventions qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas par vote et bien donc voyez ces subventions sont adoptées à l'un des ailes mais véritablement matière à relancer je vais donc vous proposer de passer au point suivant si on peut mettre le système en route si vous plaît nous avons donc à adopter le budget primitif d'aide à domicile merci ce budget primitif d'aide à domicile donc vous le savez doit être adopté avant le 31 octobre donc nous devons l'adopter ce soir vous observerez effectivement que nous sommes en progression sur le nombre d'heures total puisque nous avions prévisionnel en 2017 de 25 500 heures nous mettons ici en place un prévisionnel de 26 500 heures ce que l'on peut regarder c'est l'évolution des heures que nous avons développées chaque fois on a une évolution de l'activité qui est constante ce qui va nous amener vous le verrez bien à augmenter encore une fois notre budget le tarif horaire du conseil départemental est un tarif horaire sur lequel nous avons retenu une hypothèse de croissance de 2% je ne suis pas sûr que nous soyons à ces 2% mais vous le savez comme nous envoyons notre compte d'exploitation avec ces éléments-là nous avons retenu une hypothèse de 21,01 euros pour le conseil départemental les autres caisses étant à 20,70 au niveau des moyens qui permettent de faire fonctionner ce service nous avons donc un responsable qui est un travailleur social deux gestionnaires 17 un domicile donc on en a une qui est à temps non complet un agent sous contrat en emploi d'avenir verra la suite à donner mais il est encadré et puis 5 équivalent en temps plein pour les remplacer au total donc 823 000 euros de dépenses dont bien sûr vous le voyez 824 000 euros de frais de personnel puisque l'aide à domicile c'est essentiellement des frais de personnel qu'il s'agit effectivement d'accompagner d'être présents vous le voyez sur ces 823 000 euros de dépenses qui doivent être couverts le conseil départemental dont je rappelle quand même que c'est la compétence centrale intervient à hauteur de 504 000 euros nous avons les caisses de retraite mais vous le voyez la ville de Blagnac est amenée à intervenir à hauteur de 247 000 euros et comme je le dis à chaque fois que je présente ce budget c'est un budget jusqu'à présent nous n'avons pas été amenés à le faire mais vous le savez si à un moment pour une raison ou pour une autre nous étions amenés à devoir intervenir de façon plus importante je vous proposerai une décision modificative en ne doutant pas que chacune et chacun ici accepte la décision modificative que je serai amené à proposer donc ce budget est un budget à 823 000 euros bien sûr équilibré en dépenses et en recettes est-ce qu'il y a des remarques et des questions je vais donc mettre ce budget aux voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas merci le budget est donc adopté à l'invalorité nous avons ensuite un contrat donc l'adoption d'un avenant au contrat de délégation de services publics pour l'exploitation du musée du musée aéronique alors je pense que nous allons avoir fait le débat mais je vais expliquer quels sont les tenants de cet avenant avenant qui a reçu un avis favorable à l'unanimité de la commission de délégation du service public bon en fait nous avions un contrat qui était mis en place avant que la ferme des pignots ne soit mise effectivement à la disposition du musée donc la ferme des pignots a été réalisée et du fait de cette réalisation il était nécessaire de prévoir la liste des activités nouvelles qui vont effectivement être impactées parmi les activités nouvelles dans la ferme de pignots il y a des amphithéâtres l'amphithéâtre dit horizon il y a des salles la salle l'isée la salle azur et donc la question c'était de créer les tarifs de d'utilisation de ces équipements qui sont dans la ferme de pignots ça c'est le premier élément qui fait l'objet de l'avenant c'est la création de tarifs ensuite nous avons le deuxième avenant c'est sur les tarifs eux-mêmes les tarifs eux-mêmes parce que effectivement la ferme de pignots c'est aussi et tout à l'heure Fabien Legrillet l'a esquissé à travers le festival des étoiles et des ailes la ferme de pignots c'est aussi ce sont aussi des ateliers pédagogiques parce que la ferme de pignots c'est une ouverture énorme sur l'école la preuve c'est que l'éducation nationale a même détaché quelqu'un pour effectivement connaître les pédagogies autour de cette ferme et donc il y a un espace qui est un espace extrêmement important et naturellement le centre de ressources pédagogiques il n'a pas de recettes puisque les enfants sont accueillis gratuitement et fonctionnent gratuitement deuxième élément quand on met en place la ferme de pignots il faut aussi des SIAP donc des agents spécialisés en matière de risque d'incendie aujourd'hui il y a 5 SIAP à temps complet lorsque l'on prend la ferme et le musée donc tout ça conduit à proposer une augmentation des tarifs de 1 euro en moyenne lorsque l'on compare en gros et aujourd'hui avec la cité de l'espace nous sommes en gros à la moitié du tarif de la cité de l'espace alors il est vrai qu'on ne peut pas comparer les deux musées et que la cité de l'espace est amenée à revoir fréquemment tous les dispositifs muséales qui se connaissent aussi sur des activités et qui sont des activités interactives par rapport aux visiteurs et enfin l'autre élément c'est de revoir la formule d'indexation pour faire évoluer les recettes et la clarifier et enfin le troisième élément le troisième élément c'est de dire puisque il y a la ferme de Pignot les recettes du musée vont augmenter les recettes du musée vont augmenter alors vous le savez nous avons une redevance payée par les délégataires qui est liée au chiffre d'affaires et donc nous modifions le calcul du chiffre d'affaires sur lequel va être adossé le paiement de la redevance et notamment nous rajoutons les recettes et toutes les recettes de la brasserie en revanche il y avait une anomalie c'est que dans les recettes qui permettent de calculer la redevance nous avions les ventes en boutique des produits qui étaient logotés Airbus donc qui étaient liés à Airbus Visite donc aujourd'hui nous revoyons tout cela je précise quand même que la négociation que nous avons eue nous conduit à avoir en gros sur la base par exemple de 2017 à avoir une augmentation de la base du chiffre d'affaires de l'ordre de 300 000 euros donc ce qui n'est pas rien et ce qui nous permet effectivement bien sûr d'une part d'encaisser la redevance et d'autre part de permettre aux associations autour de terres d'envol de bénéficier d'un financement voilà voilà chers collègues quels sont les tenants et les aboutissants de cet avenant qui vous est proposé il y a des demandes de parole par rapport à cet avenant non je vais donc le mettre au droit qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part au vote c'est adopté merci pour cette délibération nous avons aussi un autre avenant toujours un contrat de délégation de service public cette fois c'est le contrat de délégation de service public pour le multi-athèque des écureuils madame la première agent s'il vous plaît merci donc c'était quelque chose qui est tout à fait technique c'est simplement donc par rapport à l'indexation la base qui était antérieure donc n'existe plus donc il fallait trouver une base de remplacement donc voilà c'est simplement un indice un nouvel indice qu'on a pris par rapport à ça bien merci est-ce qu'il y a des demandes de parole par rapport à cet avenant oui oui juste bon dans la mesure dont on était contre cette délégation nous abstiendrons également très bien l'indexation de vote donc qui est contre qui s'abstient donc les groupes le n'y a tous qui ne prend pas part donc cette pardon oui 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 tout à fait bien entendu tu as entendu donc cette délibération est adoptée à l'exception de l'abstention des élus du groupe Blagnac pour tous donc ensuite la délibération suivante pour les blagnaqués j'ai dit Blagnac pour tous c'est vrai là aussi moi j'étais dans le changement il n'est pas encore j'ai remarqué quand même que le changement on l'avait observé aussi dans le groupe pour les blagnaqués parce que j'avais vu dans la première publication de ce document M. Loumagne souhaitait passer la présidence à son successeur donc là aussi il y avait une préparation de succession alors on va passer donc au point pardon est-ce que je peux répondre quand même vas-y non 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 attendez non on se passe pas les rôles comme ça quoi ah ben vous l'étiez je vous la ressorte votre femme non non oui oui vous trompez on parle d'association et de présidence c'est comme ce que Bernard Keller a laissé la présidence à Mancain vous ne pouvez pas le faire au niveau de la ville de Blagnac non 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 je n'ai jamais dit ça je peux parler nous sommes une simple association ah si laisse moi finir Bernard nous sommes une simple association et nous avons changé de président tout à fait également voilà ah non vous non non vous ne ménagez pas tout vous parliez de relancer à un moment vous voyez à un moment pour nous aussi être perturbateurs allez il est content de lui allons-y alors pour votre gouverne parce que vous n'avez pas l'air de tout bien comprendre on ménageait beaucoup les choses ce qui s'est passé ici c'est hop un peu de manouille je te passe la main en milieu mandat etc nous on a une association qui s'appelle pour les blagnaqués qui est déclarée au journal officiel etc et comme dans toutes les associations il y a un changement de bureau il y a eu un nouveau président en ce qui concerne la mairie qu'est-ce qu'il dit là mais qu'il ne me parle pas comme ça est-ce que quelqu'un qui me coupe la parole comme ça il n'est plus le maire il faut qu'il s'y fasse dans le respect s'il vous plaît et avec respect je vous demande de retirer le mot magouille ah non je ne le retirerai pas je l'ai dit je l'ai dit dans mon propos liminaire il est inscrit et il est dit officiellement donc politicard politicien j'ai tout j'assume tout alors j'étais en train de dire qu'en ce qui concerne le conseil municipal donc le groupe politique rien n'a changé je voudrais que vous vous mettiez un petit peu ces choses là ça va prendre un peu de temps vous y arriverez monsieur Loumagne je ne passe pas à recevoir de leçon de vous parce que véritablement ça ne me grandirait pas mais je pense au contraire que ça m'a fait virer je vous propose donc de passer au point suivant l'autorisation permanente donnée au comptable public d'engager non c'est pas celle-là si d'engager des poursuites pour des titres de tenant est-ce que bon ça veut dire quoi ça veut dire effectivement qu'aujourd'hui on est amené à lire coup par coup au comptable public et l'autoriser à engager les poursuites ce qui est proposé là c'est de lui donner une délégation de caractère permanente pour engager les poursuites est-ce qu'il y a des demandes d'explications par rapport à ça non je vais revoir qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part c'est donc adopté on a donc maintenant la délibération suivante qui est celle relative donc à la désignation des représentants des usagers au niveau de la commission consultative pour les services publics locaux je pense que ça va être affiché voilà outre donc les représentants de la majorité madame comme monsieur Bergogne monsieur Tégédor madame Cofignal madame Richard et madame Sens monsieur Loumagne et ensuite madame Bujala Fernandez pour les autres groupes donc il faut désigner 8 membres 8 représentants des usagers vous avez les noms qui s'affichent ici donc les parents des optimaux CPE pour les transports madame Bousquet la régie restauration madame Léon usagers de transport madame Léon pour les services publics délégués aéroscopia l'association Terre d'envol nous soutiennent tout quoi l'association à l'aérothèque Jean-Louis Borne et pour les écureuils donc Mélis Thémanique est un des parents donc son enfant dans la trache bien est-ce que par rapport à ça il y a des prises de parole non qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas part c'est adopté à l'inanimité merci le point suivant est donc le point consacré à la relocalisation du conservatoire de musique et de danse en matière de musique et de danse il y a en gros aujourd'hui 1200 enfants qui fréquentent le conservatoire au titre de la musique et de la danse naturellement compte tenu également de la croissance démographique et des effectifs scolaires qui sont en croissance sur l'Agnac et nous aurons ici à proposer aussi des interventions sur les étoiles nous allons donc connaître cette croissance aujourd'hui même si nous avons privilégié somme toute le confort et la qualité de la prise en charge des enfants on se retrouve face à une difficulté de localisation de ces activités c'est un dossier qui n'est pas un dossier qui sort là du chapeau c'est un dossier sur lequel nous travaillons depuis pas mal d'années nous avons commencé à y réfléchir et notamment lorsque nous avons été amenés donc à supprimer un studio de danse et à ne pas pouvoir le reconsigner en même temps on a eu de la part à la fois des professionnels notamment des directeurs de l'école mais des enseignants et des parents d'élèves qui d'ailleurs viennent de se constituer une association qui nous demandent autour de ce dispositif donc après avoir fait un travail de réflexion la réflexion était compliquée ce qui veut dire on peut éventuellement revenir sur le conservatoire actuel quand on a vu les difficultés que ça posait c'était une autre hypothèse et puis il fallait à ce moment là si on dit on fait un nouveau conservatoire se poser la question de sa localisation et donc aujourd'hui on va le voir à travers l'intervention de monsieur Bergon il est actuel que nous allons enclencher ce conservatoire alors bien sûr ce que nous vous demandons aujourd'hui c'est de pouvoir lancer la consultation pour retenir une maîtrise d'oeuvre il ne s'agit pas aujourd'hui de présenter quoi que ce soit mais simplement de dire nous avons besoin d'inscrire notre délibération pour pouvoir lancer la consultation et retenir la maîtrise d'oeuvre il ne s'agit pas d'autre chose cela étant bien sûr la maîtrise d'oeuvre quand nous allons lancer les consultations ça se fait sur la base d'un cahier de charge qui comporte un minimum d'éléments et donc monsieur Bergon je vais vous laisser présenter un petit peu les éléments de ce cahier de charge les éléments essentiels oui merci monsieur le maire mes chers collègues peut-être que d'ailleurs si vous le souhaitez monsieur le maire d'autres collègues comme monsieur Maigrier pourra intervenir sur l'expression des besoins il y a deux volets il y a le volet tout à fait alors juste un petit retour en arrière parce que très bref vous avez évoqué la démolition du studio les besoins qui ont été exprimés mais c'est un travail qu'on avait déjà entamé il y a plusieurs années à la demande d'ailleurs de 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 ceux qui enfin des responsables de ceux qui travaillent dans ce conservatoire où on voyait bien que l'équipement n'était pas du tout adapté notamment à l'accueil quand on y va on s'en mette compte il n'y a pas d'accueil on ne peut pas vraiment orienter les gens convenablement et les recevoir donc il y avait toute cette réflexion qui était en cours et nous avait été demandé d'agrandir d'aménager etc et donc c'est toujours et vous le savez très très compliqué de pousser les murs d'agrandir et on avait un petit peu repoussé la réflexion l'étude jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à cette réflexion et qui nous a amené à considérer qu'il fallait mieux pour pouvoir coller au besoin faire un bâtiment neuf et donc sa localisation après avoir regardé quelles étaient les possibilités qu'on pouvait avoir sur du foncier dont on dispose évidemment le choix est arrivé assez par consensus je crois sur de tous nos collègues sur cet espace qui vient d'être projeté et qui est donc l'espace en face de lycée qui est aujourd'hui occupé par l'espace Andromède qui est un espace constitué de modules provisoires et qui évidemment comme par nature peuvent être déplacés le terrain en question est bien situé il est à côté de la station de tram il est bien desservi il est finalement au niveau de la commune certes sur Andromède mais dans un endroit quand même relativement central comment ? j'ai dit certes c'est un lapsus non mais oui il est sur Andromède mais il y a des parties d'Andromède qui sont au coeur et au centre de la commune voilà donc un espace comme c'est relaté sur cette planche donc bien desservi entouré d'espace vert très visible très lisible et visible et je crois qu'il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour ce choix aussi au niveau du cahier des charges que voulait évoquer monsieur le maire évidemment il y a un travail qui a été fait pour dimensionner un petit peu sa surface le nombre de salles etc et donc on est parti sur le conseil d'éclairer des programmistes sur une augmentation d'effectifs de 16% donc le conservatoire qui va être construit pourra accueillir 16% de plus des effectifs que dont a parlé monsieur le maire précédemment pour autant on va demander dans ce cahier des charges que ceux qui vont y répondre conçoivent un équipement évolutif qui pourra éventuellement être augmenté pour pouvoir faire face à des effectifs qui pourraient aller au delà d'un certain nombre d'années voilà 15 à 20 ans comme on le dit donc sur l'organisation c'est plutôt une idée d'avoir trois niveaux un peu une hypothèse d'hauteur de bâtiment de 10 mètres 50 voilà un large parvis accessible depuis la Récuta un parking accessible depuis la Rue Savary donc on prévoit qu'il faudra à peu près une quarantaine de places pour pouvoir à fois les professionnels à la fois les visiteurs et à la fois les parents d'élèves les parents de ceux qui viennent pratiquer la musique ou la danse et donc voilà une surface parcelle de 5400 mètres carrés au total donc c'est une représentation de principe évidemment c'est le concours qui déterminera avec le choix qu'on fera l'enveloppe de ce que sera ce futur équipement le coût des travaux a été estimé donc à 5,5 millions d'euros qui comprend un certain nombre de choses qui sont mentionnées là mais qui ne comprend pas évidemment les études comme à chaque fois ça fait partie des autorisations de programmes globales des études des prestations intellectuelles des assurances des taxes des sondages et des frais de concours de la TVA évidemment et des aléas l'objectif sans rentrer plus dans le détail aujourd'hui c'est une ouverture à la rentrée 2020 voilà une autre partie peut-être sur laquelle j'ai évoqué mais très rapidement sur le concours comme à chaque fois évidemment il y a une indemnité qui est prévue pour ceux qui ne sont pas retenus puisqu'il y aura 4 à être appelés à proposer leur projet donc c'est 30 000 euros comme vous l'avez vu sur la délibération et pour finir c'est la c'est la composition du jury qui sera chargé de choisir le meilleur de ses projets donc après monsieur le maire concertation à l'entroit d'abord de la majorité puis de l'opposition il est proposé donc cette participation donc des titulaires et suppléants je vais peut-être les nommer ou Christian Bergon ce que je voulais préciser c'est que ce qui était important c'était de s'assurer pardon de la faisabilité est-ce que le terrain l'espace se permettent d'avoir une faisabilité actuelle mais aussi on ne fait pas quelque chose comme ça pour une durée de quelques années c'est quelque chose qui s'inscrit dans le long terme et donc il fallait aussi avoir la capacité la propension à pouvoir éventuellement étendre et développer et c'est avéré que les études qui ont été faites bien sûr vous vous en doutez le programmiste a largement consulté les professionnels les utilisateurs les professeurs les directeurs etc donc aujourd'hui on dit il y a une faisabilité sur ce terrain pour le faire mais on n'a dit que là donc maintenant il faudra qu'on attende les propositions du maître d'oeuvre qu'on retiendra pour savoir quels sont les dispositifs et donc voilà la proposition voilà donc en titulaire moi-même Maurice Lidou Fabienne Maigrier Laurence Massette Marc Posa pour l'opposition Anne Suppléans Stéphanie Sance Michel Menavitch Daniel Pérez Didier Comencasse et David Gerson pour l'opposition Julien Maigrier merci Christian merci monsieur Bergon pour cette présentation je vous ai simplement soubigné la qualité de la réflexion derrière le projet le conservatoire on l'a dit c'est 1200 élèves demain c'est beaucoup plus ça veut dire quoi ça veut dire rien qu'en adhérant c'est 10% de la population je compte pas les parents si on compte les parents c'est peut-être 20% de la population on n'est pas du tout dans la configuration du conservatoire de Toulouse qui lui représente 0,01% de la population qui est plutôt un équipement élitiste on voit bien que cet équipement a permis de démocratiser totalement et d'ouvrir des disciplines à toutes et tous et vraiment on peut s'en satisfaire et on peut aussi se satisfaire de la dynamique créée autour du projet par la création de cette association et demain par la création d'un conseil des usagers et donc ces 20% de Blagnaquais demain pourront et devront aller à Andromède et je pense que c'est un beau calcul effectivement dans l'appropriation du quartier dans la ville voilà c'est simplement ce que je voulais rajouter merci merci monsieur Lévié est-ce qu'il y a des demandes en tant que président de l'association donc je plaisante enfin vous dites que ça sort pas du chapeau moi je trouve que ça sort du chapeau monsieur le maire pardon vous avez du mal je vais parler plus fort vous dites que ça sort pas du chapeau mais pour nous ça sort du chapeau parce qu'on n'a jamais entendu parler une commission de travaux dont Gilbert me relate les décisions vous n'avez jamais parlé mis à part la dernière sur les AP j'ai jamais vu des AP concernant le conservatoire alors qu'on en a eu par exemple l'année dernière sur le bassin nordique que vous n'avez pas encore lancé qui n'est pas la même phase vous parlez de programmiste j'ai jamais vu de décision sur le programmiste concernant je vais relire toutes les décisions alors pour nous ça sort du chapeau je ne dis pas que c'est une mauvaise décision mais ça sort du chapeau première chose deuxième chose vous en profitez pour localiser aussi la MJC donc on sort le conservatoire on sort le MJC du centre-ville et moi j'ai peur pour les commerçants du centre-ville vous voyez pour le tissu commerçant du centre-ville parce que c'est vrai que le conservatoire ça amène des voitures mais ça amène du flux pour les commerçants donc une fois qu'on aura sorti le conservatoire et la MJC je me demande ce que va devenir le centre-ville en termes de flux bon monsieur Comencasse lui il est confiant j'espère que vos collègues partagent votre opinion merci monsieur Pozzin alors moi je veux répondre par rapport à ça Blagnac ça n'est pas simplement le centre-ville et effectivement ça n'est pas que pour les Blagnac de la place de l'église Blagnac c'est tous les quartiers de Blagnac aujourd'hui les gamins qui habitent au Grand Noble qui habitent à Aaudi Sud qui habitent à Andromède ils viennent au conservatoire au centre-ville pourquoi demain les habitants du centre-ville n'iraient pas dans d'autres quartiers de Blagnac et un quartier qui est en construction qui s'appelle Andromède pourquoi faudrait-il qu'il y ait deux sortes de Blagnac les Blagnac nobles qui sont ceux qui intérieurement habitent en centre-ville et les autres et les autres qui effectivement je ne vois pas pourquoi quand on habite en Andromède on n'a pas à venir effectivement au centre-ville donc l'équilibre monsieur Pozzin l'équilibre d'une ville il passe par là alors évidemment quand on voit il ne serait-ce que le nom que vous avez donné à votre liste on comprend que votre vision ce n'est pas celle-là ce n'est pas la vision de l'ensemble de Blagnac ce n'est pas la vision du tout Blagnac c'est la vision d'un petit morceau de Blagnac et d'un petit morceau avec des habitants très particuliers très singuliers simplement moi je suis à Blagnac bien avant vous monsieur Pozzin j'étais bien avant vous donc donc effectivement et ça ne m'a pas gêné parce que si effectivement tous les Blagnac qui avaient été là-dessus aujourd'hui nous n'aurions pas ce livre alors on aurait encore peut-être des terrains agricoles et on n'aurait pas effectivement ce qu'on a peut-être on n'aurait pas d'emploi donc attendez là-dessus je pense qu'à un moment il faut arrêter de stigmatiser les autres quartiers pour dire c'est au centre-ville la MJC c'est vous qui l'évoquez la MJC des Arts pour l'instant elle est au centre-ville la MJC des Arts pour l'instant elle est au centre-ville et nous disons attendez vous avez dit vous avez dit la délibération alors qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit lisez là et qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit alors je vais vous répondre sur votre premier propos alors je ne suis pas pour stigmatiser les habitants d'Andromède je dis que c'est une bonne chose de le relocaliser je me pose des questions sur le centre-ville où on sort un équipement public pour le mettre à Andromède c'est vrai qu'à Andromède on a très peu d'équipements publics c'est une bonne chose d'en mettre un vous parliez tout à l'heure de réserve foncière vous auriez une réserve foncière s'il y a quelques mois on n'avait pas changé la destination de la parcelle qui accueille les ateliers municipaux par exemple donc là maintenant vous êtes obligé de le mettre à Andromède c'est vrai mais je n'ai jamais stigmatisé c'est pas possible de dire des aberrations quelle aberration la parcelle qui était la parcelle qui accueillait la parcelle qui accueillait qui accueille actuellement les ateliers municipaux elle était destinée à des équipements publics pardon non qui me dit ça reprenez la délite qu'on a pris l'année dernière avant qu'on change la destination de cette parcelle elle était faite pour accueillir des bâtiments publics vous êtes d'accord mais rien ne dit qu'on ne fera pas une idée non vous avez changé la destination maintenant c'est maintenant non maintenant c'est de l'habitation en R plus 1 voilà c'est ce que je veux vous dire vous aviez une réserve foncière que vous n'avez plus pourquoi on n'a plus parce que vous avez changé la destination mais vous savez qui peut le plus pas le moins il n'y a pas de problème c'est à dire non vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas parce que c'est pour ça que vous avez mis une autre réserve foncière mais non mais relisez le plus vous ne connaissez pas votre plus monsieur le maire non si c'est possible vous ne connaissez pas votre ville on est propriétaire de la parcelle vous êtes propriétaire mais vous avez changé la destination vous avez changé la destination monsieur Carl relisez c'est pour ça qu'on a voté contre la délib mais attendez je croyais que vous travailliez dans le dans le circuit là je me demande si vous êtes élu dans le circuit oui mais je suis on est propriétaire un on est propriétaire de la parcelle donc à ce titre on fait ce qu'on veut sur la parcelle si on a envie de faire un gymnase sur la parcelle on fera un gymnase sur la parcelle reprenez le règlement du plus et regardez ce qu'il est marqué dans le plus et quoi mais non mais attendez c'est pas interdit sur la parcelle des ateliers municipaux mais oui bien sûr non on l'a passé en zone UA ou non ne cherchez pas je chercherai et je vous le montrerai cherchez vous avez tort alors il y avait Christian Bergeon et puis Céphanie bon oui bon après il y a peut-être non non excusez-moi je cherche allez-y faites votre débat d'entre vous bon non mais non mais bon c'est des émas stériles c'est des émas stériles enfin bon bref non non c'est pas la question le fait que ce soit on critiquait que sur Andromède c'est un quartier qui avait des problèmes à se développer je trouve que d'installer une école Andromède c'est bien de faire venir du monde parce que les commerçants justement pourront peut-être avoir du monde qui puisse arriver dans ce quartier parce que pour l'instant ils sont en train de cirer les pompes donc franchement entre nous là-dessus je trouve ça pas trop mal par contre je voulais savoir monsieur Karl au niveau du financement dont vous prévoyez à peu près 6 ou 7 millions d'euros qui n'était pas prévu il y a quelques mois de cela ou il y a un an de cela donc je voulais savoir si ce serait un équipement qui serait payé par emprunt ou vous l'envisagez de le payer par emprunt ou est-ce que c'est ou sinon est-ce que vous allez le payer avec les recettes fiscales comme vous préviez l'hôtel de ville ou le centre technique M. Jarsan effectivement quand j'ai dit que le projet M. Potza ne sortait pas du chapeau effectivement quand on est dans l'opposition on ne peut pas mettre le chapeau le chapeau il appartient à la majorité ça veut dire que la majorité elle réfléchit et que quand elle réfléchit elle n'a pas forcément à réfléchir avec l'opposition puisqu'elle réfléchit avec la majorité et ensuite ça avance donc ça veut dire M. Bergogne l'a dit qu'il y a quand même quelques temps qu'on réfléchit à ça donc naturellement quand on fait une programmation pluriannuelle d'investissement on fait une programmation pluriannuelle d'investissement avec à la fois ce qui est connu et avec les ambitions que l'on peut avoir aujourd'hui dans la programmation pluriannuelle d'investissement il y a une enveloppe qui a été retenue donc a priori cette opération doit pouvoir être réalisée sans recours à l'emprunt j'ajoute que quand je dis sans recours à l'emploi je vais repréciser les choses sans recours à l'emploi nouveau vous vous souvenez que je vous avais proposé ici de souscrire un emprunt de 5 millions d'euros auprès de la caisse et dépôt parce qu'il était à 0% donc effectivement avec cet emprunt là que nous commençons à rembourser que nous commençons à rembourser avec cet emprunt là nous devrions réaliser l'ensemble des projets d'investissement sur lesquels nous nous sommes engagés sans avoir recours à l'emprunt en toute hypothèse je pense que nous n'emprunterons pas au cours de ce mandat nous n'emprunterons pas au cours de ce mandat M. Bergon oui je voudrais un petit peu Mme Sens un petit peu répondre à M. Pozzard parce qu'au delà de son intervention je sais comment ça se passe il peut relayer lui et d'autres l'idée qu'on voudrait justement et qu'on aurait fait le choix finalement de réaliser quelque chose dans un autre quartier et de désertifier ou de participer enlever cette substance d'animation qu'il y a aujourd'hui en le centre c'est tout au contraire c'est tout au contraire et réunion après réunion discussion échange après échange qu'on arrive tous les gens qui nous interrogent là-dessus on essaie de les convaincre et je pense qu'on y met toute la conviction parce que c'est notre conviction depuis le début depuis moi je peux parler depuis 2001 Bernard Keller monsieur le ancien maire l'avait peut-être engagé certainement engagé avant notre seul but ça a toujours été de valoriser ce centre historique parce que tous les bagnaqués ils sont attachés ils s'y reconnaissent on n'a tout fait personne même pas vous vous pouvez nous nous soupçonner ou nous accuser de ne pas avoir tout fait pour ce centre libre et on continue alors c'est pas pour qu'il n'y ait plus d'activité si on a grandi la mairie c'est pas pour faire partir les gens au contraire on en fait venir si on vous parle de MJC c'est qu'on a quand même une certaine idée derrière la tête donc au-delà des polémiques qu'on peut avoir ici j'insiste beaucoup là-dessus pour qu'au-delà de vous je sais qu'il y a des journalistes il n'y a pas beaucoup de questions ce soir qu'on puisse pas relier cette idée merci la même sens juste une remarque à l'attention de monsieur Potza qui se proposait de rechercher dans nos précédentes délibérations ce qui concernait le CTM profitez-en pour rechercher la liste des équipements publics qui se trouvent sur Andromède parce que bien qu'ils habitent certains ont dû vous échapper qu'ils soient sportifs scolaires ou sociaux quand vous dites il n'y a pas beaucoup d'équipements publics sur Andromède il n'y avait pas d'équipements culturels donc celui-ci viendra compléter l'offre mais l'offre existante est largement intéressante merci monsieur Dugou il se trouve que je suis à la coordination urbaine et je suis aussi à Andromède au centre est-ce que vous pensez une seconde une seconde que je ne me serais pas opposé au déplacement du conservatoire si j'avais été si j'avais la conviction que le centre risquait d'en partir la preuve on continue toujours à aimer notre centre et à faciliter les accès au centre parce qu'on crée quand même un parking ça ne vous a pas échappé de 150 places afin de permettre à nos commerçants et à moi-même et aux commerçants réunis autour de ce table parce qu'il y en a quand même des représentants de commerçants autour de ce table ce qui est important ça ne vous a pas échappé également que les commerçants du centre travaillent avec un pourcentage très élevé de personnes qui viennent d'Aussol de Grenade de Toulouse ainsi que des quartiers autres de Blagnat ne serait-ce que le samedi matin au marché ne serait-ce qu'en restaurant ne serait-ce que pour faire des achats pour être commerçant moi-même et pour avoir un double commerce d'ailleurs nous souhaitons que la majorité des clients qui fréquentent le centre ne sont pas de Blagnat en plus donc la venue de ce parking de 150 places est attendue par nous mais très fortement parce que le conservatoire les gens qui vont au conservatoire je ne dis pas qu'ils consomment mais ils viennent amener les enfants et ils repartent avec les enfants par contre les gens qui sont au conservatoire qui habitent le centre eux vont dans les commerces de proximité du reste mettre il faut après en tant qu'agent on cherche à équilibrer on cherche à équilibrer il faut toujours à équilibrer la ville donc Blagnat est un centre partout bon il y a des pour les proximités etc mais si vous voulez je vais mettre à votre disposition pour vous recevoir et on inscrutera pas pour lui merci monsieur Bidouille monsieur Baffry je prologe le propos de Maurice Bidou il parlait de plusieurs quartiers le quartier Audi Sud vous l'avez dit monsieur le maire à l'introduction vous avez parlé des estivités et dans la des estivités les statistiques ont parlé la plupart des blagnaqués y compris ceux du centre y compris ceux d'Andromède étaient présents à Audi Sud voilà donc c'est vrai que la diversité des projets amène une dynamique dans tous les quartiers de la ville absolument alors que les estivités tout le monde pensait que c'était sacro-sain réservé au ramener c'est pas le cas je vois que ça a dérivé mes propos ont été quand même déformés entre ma première intervention et les dernières parce que attend attend c'est fini je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas le mettre à Andromède je n'ai jamais dit il faut être aux ordres je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'équipement public à Andromède d'accord ma question était juste on sort le conservatoire du centre on le met à Andromède ça va enlever du flux pour le centre c'était une question une constatation voilà et après vous m'avez stigmatisé en opposant le centre-ville Andromède je vous rappelle que j'habite Andromède donc si je dois être satisfait d'avoir un équipement public Andromède c'est moi je fais partie de ce qui pourrait être encore plus satisfait vous voyez donc je pense que vous jouez un jeu de déformation de propos monsieur Karl depuis le début je joue un jeu parce que effectivement c'est ce que vous relayez auprès de la population vous jouez en permanence sur les peurs vous jouez sur les inquiétudes des gens et on vous le renvoie et effectivement quand on vous fait face à ces responsabilités ça commence à être un peu plus compliqué parce que ce que vous êtes en train de dire finalement l'entendu avec les gens avec lesquels vous parlez en leur disant regardez ils sont en train de diversifier de désertifier le centre ancien ils enlèvent tout c'est ça alors que vous devriez dire regardez ils sont en train d'équilibrer les équipements sur la ville et là même si on n'est pas d'accord avec eux on trouve que c'est pas mal d'avoir un équilibre des équipements sur la ville voilà un discours qui peut-être marquerait le changement plutôt que d'aller fustiger et de faire toujours un travail sur les peurs et les inquiétudes voilà c'est ça le sens des interventions de tous mes camarades de tous mes collègues qui sont ici monsieur on va prendre rapidement parce qu'on va clôturer et passer au vote très rapidement très rapidement l'un des engagements forts du mandat c'est la proximité je crois que ça se traduit par le développement de la démocratie locale avec le conseil des quartiers et ça se traduit aussi dans les délégations thématiques je rappelle que c'est 20% de la population voilà 20% de la population si c'est pas être proche des blagnaqués expliquez-moi ce que c'est merci bien oui la nature horreur du vide vous le savez monsieur Lombard s'il vous plaît je vous ai demandé de laisser parler je ne comprends pas bien le rapport la nature horreur du vide les bâtiments en centre-ville actuellement deviennent inadaptés par rapport à un usage de type conservatoire ces bâtiments quand même peuvent avoir d'autres usages le conservatoire a une utilisation qui est relativement cyclique dans la journée il est fort possible que ces bâtiments qui sont quand même des bâtiments de bonne facture aient un usage auquel il nous appartiendra de réfléchir qui permettent justement aussi d'avoir peut-être une chalandise sur un horaire beaucoup plus large que l'horaire actuel donc effectivement je rejoins ce que disent mes collègues on ne va pas vers une raréfaction du public que ce bâtiment peut amener merci 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 juste une mienne et puis après on va passer sans polémique juste quelques remarques à Chavelle vous ferait rire quelques remarques purement arithmétiques j'ai entendu mais c'est une boutade ça monsieur en évidou dire que Blagnac était un centre partout ça c'est pour s'amuser mais par contre en revanche pardon quand monsieur Pénégrier affirme mon effort ça a été entendu que le centre d'art représente 20% de la population c'est noté 20% de 25 000 monsieur Lomagne vous n'écoutez pas le conservatoire oui je peux finir je peux pas finir je peux pas finir j'ai entendu peut-être me suis-je trompé que le conservatoire représentait 20% de la population ça doit être enregistré donc 20% de la population si je comprends bien ça fait 5 000 vous avez raison c'est 10 et ratons ah donc ça fait plus que 2500 personnes c'est déjà beaucoup et s'il y a 2500 personnes au conservatoire de musique c'est vite fait il suffit d'appeler ça fait beaucoup donc affirmer au effort des choses comme ça a été dit par madame Sanz ou d'autres c'est énorme ce que vous avez dit vous pouvez vous tromper je fais un erratome c'est bien vous avez pas la parole vous pouvez vous tromper mais vous avez dit d'abord 20% je termine 20% ça faisait 5000 beaucoup au conservatoire maintenant vous dites 10 dont acte vous êtes sûr des 10 c'est parfait merci monsieur Loumagne vous jouez à quoi vous jouez à quoi j'enregistre non il s'est dit il y en arrêt il s'est dit il y en arrêt à quoi vous jouez quand vous dites j'enregistre mais vous vous rendez comme du ridicule de votre situation oh là là mais c'est un sans lumière alors je vais au voir c'est vous qui êtes ridicule monsieur j'ai la police de l'Assemblée j'ai la police de l'Assemblée j'ai la police de l'Assemblée je viens de le voir la première concerne c'est celle-là non c'est pas celle-là la première concerne une demande de diagnostic énergétique donc le SDEG dont vous entendez souvent parler a élargi un petit peu ses champs de compétences et intervient pour le compte des communes sur des diagnostics énergétiques sur les bâtiments donc à ce titre le SDEG donc pourra donc réaliser ce diagnostic sur 4 bâtiments communaux et la participation donc pour ce diagnostic est de 300 euros par bâtiment pour la commune le programme étant financé à 95% par l'ADEME la première délibération voilà bien est-ce qu'il y a des prises de parole ? non donc comment ? alors les suivantes monsieur le maire ce sont des délibérations on va tout voter en bloc si vous êtes d'accord oui on vote en bloc s'il vous plaît non je voudrais juste une explication quand même non parce que là ça concerne aussi les gens ça 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 permet de les éclairer ça participe à la proximité à la sécurité etc donc le point commun à toutes les délibérations qu'on prend c'est toujours la même chose c'est rénover des éclairages qui sont vétustes et qui ont été faits il y a 25 ou 30 ans le but de chaque fois c'est de mieux éclairer de éclairer plus efficacement vous le savez et ne pas éclairer le ciel et on le fait avec d'autres matériels aujourd'hui notamment les LED et puis aussi on permet des économies en faisant des réductions d'éclairage donc toutes les nuits voilà c'est tout ça cumulé qui est visé chaque fois et selon le cas soit on est amené mais je l'ai déjà dit c'est pour ça que je résume quand même sur l'ensemble de ces délibérations soit on est amené à devoir refaire des tranchées parce que à l'époque ils avaient mis des câbles en pleine terre donc c'est beaucoup plus lourd et ça explique des fois les écarts sur les sommes qui sont présentées et il faut faire des tranchées et passer des gains d'autres fois il suffit de changer des mâts parce que les mâts sont en fond sont dégradés et aujourd'hui il faut mettre autre chose et d'autres fois et c'est là où c'est le plus léger on a changé que les têtes d'éclairage voilà donc c'est ce qui explique parfois les différences donc la première délibération elle concerne le centre le 19 mars Pasteur Lavoisier qui font partie de ces endroits où il faut rénover la seconde si on passe tout en bloc on passe tout en bloc ou pas ? la seconde c'est le stade des Maradets alors ça c'est un petit peu différent jusqu'à présent d'ailleurs ça a été relayé par un de mes collègues des difficultés pour ceux qui jouent dans le terrain notamment qui est complètement ouvert pour les quartiers notamment le terrain synthétique manque d'éclairage bon mais le problème c'est qu'il y avait un problème de sécurité sur ces éclairages et l'absence de lignes de vie qui ne permettaient pas de faire les interventions donc ce sera réparé avec cette opération et je pense j'espère que d'ici la fin de l'année les jeunes du quartier cher Mohamed Maffry les jeunes des quartiers des Maradets pourront aller jouer en étant très bien éclairés d'ici la fin de l'année le quartier des Prés et Saoulou là aussi donc il y a beaucoup de travaux en ce moment qui concernent le dessous mais là il s'agit donc de rénover ces éclairages le chemin et place des Nozes monsieur le conseiller vous voyez que vous n'avez pas été privilégié pendant que vous étiez maire et c'est maintenant que vous n'êtes plus maire qu'on le fait voilà je vais vous poser des questions la suivante la suivante c'est la rue des Allières donc je crois qu'on en a fini pour cette fois-ci avec les délibérations alors ce que je vous propose si vous en êtes d'accord c'est que nous regroupions la 10 la 10 2017 la 11 2017 la 12 2017 la 13 2017 la 14 2017 et la 15 2017 vous êtes d'accord ou pas ? je suis d'accord je voudrais faire juste une remarque puisque monsieur Vergan s'est permis de faire de l'humour sur le chemin des Nozes et la place des Nozes ah pardon je ne m'approche pas assez puisque monsieur Vergan a fait de l'humour un conseiller municipal de base sur ce sans doute habite-t-il là je veux simplement signaler qu'effectivement moi j'ai quelques amis là-bas sur l'avenue le chemin des Nozes et pas que des amis mais j'en ai quelques-uns quand même et ils sont ravis ils sont ravis simplement ils ont encore un petit souci qui est le mur anti-bruit mais ça fera l'objet d'autres discussions je suppose monsieur le maire merci oui je voulais en profiter pour remercier mon collègue Christian Bergon sur l'effort qui est fait dans le domaine de l'éclairage public parce que avec son souci et on le connaît son professionnalisme au nom comme il a dit de la sécurité il a même intégré les impasses pour l'éclairage public au nom de la sécurité voilà donc je tenais à le remercier les Nozes c'est une impasse il y a des impasses à Blagnac bien je propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc monsieur Bergon vos délibérations sont adoptées à l'unanimité dont vous avez les remerciements de l'ensemble du conseil délibération suivante ça concerne ou en fait le second itinéraire de randonnée sur le territoire nord de Blagnac voilà donc vous avez le plan qui s'affiche le comité départemental de randonnée pédestre de la Haute-Garonne après avoir étudié divers itinéraires nous en propose un qui est plutôt intéressant qui démarre sur la commune de Colomiers qui passe par un certain nombre d'endroits qui méritent d'être connus et qui se termine en station de tramway Bozelle Aéroscopia très bien bien s'il y a des demandes d'intervention donc on continue à améliorer ce mode doux qui est je vais donc mettre en voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc c'est adopté la convention est donc la création est donc adoptée ensuite nous avons une convention après madame la première adjointe bon monsieur le maire c'est tout simplement pour nous permettre de percevoir donc la prestation de service unique quand les parents sont affiliés à la caisse agricole à la maison tout à fait est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça donc je le provoie qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est adopté on a une autre convention donc c'est le renouvellement de notre convention d'objectif avec la CAF concernant le relais assistante maternelle donc pour la période 2016-2020 monsieur le maire est-ce qu'il y a des demandes de la discussion donc je le vois qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est adopté on a aussi une convention relative aux classes madame le cojol merci monsieur le maire donc il est proposé dans le cadre du projet éducatif de reconduire en partenariat avec la CAF la convention annuelle d'aide au fonctionnement du contrat local d'accompagnement à la scolarité donc cette convention a pour objet de prendre en compte les besoins des usagers déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en oeuvre fixer les engagements réciproques entre les co-signataires donc il est proposé d'adopter la convention et de solliciter auprès de la CAF le versement de la subvention de fonctionnement pour un montant de 7194 euros pour l'année scolaire 2017-2018 bien je pense que personne ne se posera à cette demande y a-t-il des demandes d'explication non c'était clair madame le cojol merci alors qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc c'est adopté on va passer monsieur Bidouille à une série de délibérations concernant l'urbanisme ou les dénominations de voix oui monsieur le maire on va commencer par l'acquisition d'une parcelle en zone maraîchière cette parcelle fait 5300 m2 environ au prix de 5 euros le mètre je vous précise je vous rappelle vous l'avez à l'écran 5300 17 je vais vous préciser je vous rappelle qu'avec cette parcelle nous flirons avec les 33 hectares propriété de la commune de Bagnat ce qui va nous permettre de bien travailler avec les agriculteurs etc etc la pelouse pour tout à fait donc là aussi c'est un travail qui va permettre de préserver cette agriculture historique de la ville de Bagnat est-ce qu'il y a des demandes d'explication bon je pense c'est une politique en continu que nous conduisons d'acquisition financière quand on le peut donc s'il n'y a pas de demande d'explication qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc c'est adopté dénomination de voix oui je vous propose de si vous le permettez non mais on va le faire il n'y a pas bon là on avait il y avait une erreur dans le Henri parce qu'on avait écrit on avait précisé un hypothèse or ça s'était avec un Y donc on propose c'est le changement d'orthographe simplement pas de remarque donc qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas dans cet adopté qui est des régularisations d'emprise absolument là aussi ce sont des erreurs de matériel de correction il s'agit de la résidence de Parc et non de la résidence de Paine et le syndic et Promopyrène et non foncier à classe voilà foncier est-ce que vous avez des demandes d'explication non qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est adopté alors ensuite on a la convention avec l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Pénizel et donc nous avons à la fois la participation au programme mutualisé et puis un avenir d'accord comme tous les ans merci monsieur comme tous les ans nous passons vers ce conseil cette convention dont je propose l'adoption et la participation au programme mutualisé de la UAT à savoir je le rappelle ici tous les ans la UAT nous aide notamment sur Andromède la UAT tient de permanence le jeudi tous les 15 jours à l'attention de tous les pétitionnaires je vais avoir toutes les personnes susceptibles de déposer un permis ou une déclaration de travaux et cet architecte qu'on essaie nous aide également sur des nouveaux aménagements de quartiers etc. voilà les questions alors moi je ne participerai pas au vote étant administrateur de la UAT je ne participerai pas à ce vote je vais malgré tout mettre au voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc le programme est adopté ensuite on a les rénovations oui monsieur le maire dispositif façade qui continue donc c'est la preuve qu'on ne s'était pas trompé ça fait partie du Bélinac Centre 2020 et ce soir je vous propose une subvention pour un immeuble situé 10 sur le Bélinac pour un montant de 4 093 euros soit du montant de subvention voilà bien des questions donc qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est adopté merci donc la suivante sur l'étoileur des bâtiments communaux du cercle oui je vous rappelle que donc nous avions lancé un premier agenda 21 en 2008 et que 5 ans après suivant les recommandations ministérielles relatives au cadre de référence nous avons établi et délibéré sur un agenda 21 deuxième génération avec 9 priorités une de ces 9 priorités c'est la transition énergétique qui doit effectivement être mise en oeuvre sur la ville de Blagnac nous avons été contactés par et sollicitées par l'association citoyen éner qui est une scope et qui propose soutenu alors je rappelle quand même qu'elle a obtenu elle a gagné le concours de l'ADEME du conseil régional et donc qui propose d'aider les villes les collectivités à doter un certain nombre de toitures leur appartenant de panneaux de panneaux solaires donc photovoltaïques donc nous avons nous avons décidé de répondre positivement à cette demande et à cet appel à projet et donc cette délibération a pour but d'autoriser donc l'association citoyenne éner à lancer les études techniques par rapport eu égard aux trois propositions que nous leur avons fait que nous leur avons fait pardon de bâtiments communaux susceptibles de recevoir ces panneaux donc je vous propose effectivement de délibérer et en ce sens très bien est-ce qu'il y a des demandes d'explication parce que la présentation est claire et payée donc qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc monsieur Rydoux vous allez effectivement pouvoir équiper ce toit il y a ensuite l'opération de l'aménagement foncier donc nous devons élire les membres de la commission de l'aménagement foncier de 15h et sol oui donc on est on est en train de poursuivre justement le programme de réorganisation de la zone maraîchère des 15 sols dans ce cadre là c'est la collectivité compétente c'est le conseil départemental avec laquelle nous devons signer une convention pour pouvoir engager la première action de ce programme qui est une réorganisation des parcelles foncières il faut donc qu'on crée une commission d'aménagement foncier qui sera composée tout d'abord d'élus désignés dans ce conseil municipal nous proposons monsieur Bourron au titre titulaire monsieur Bidouil suppléant monsieur Rydoux suppléant cette désignation doit être votée monsieur le maire est-ce qu'elle est remarque question qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas qui s'est adoptée ensuite nous devons élire dans ce conseil municipal les cinq propriétaires de bienfonds ici et non bâtis sur la commune de Blagnac qui sont élus par le conseil municipal là il y a trois titulaires et deux suppléants les trois titulaires qui ont candidaté pour être élus sont Marie-Christine Panozzo monsieur Francis Lougard l'arche en pays toulousain représenté par monsieur Eric Pille et suppléant monsieur Bernard Lacoste et monsieur Michel Générot est-ce qu'il y a d'autres des remarques par rapport à ces représentants je mets au voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est donc adopté et nous nous vous proposons un dernier lieu d'adopter la convention qui va être la convention de partenariat faite avec le conseil départemental c'est l'objet de la dernière délibération sur ce sujet la délibération 28 avec des questions non donc j'ai l'année au voix aussi qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc c'est adopté aussi ensuite que nous avons la classe de la biodiversité oui toujours dans la même logique de l'agenda 21 et notamment du nouvel agenda 21 2017 2020 je vous ai dit tout à l'heure que la transition énergétique faisait partie de ces neuf priorités une autre caractéristique une autre priorité est celle de la biodiversité et donc il nous est proposé pour la période de 2017 2019 de réaliser un atlas de la biodiversité communale en s'appuyant sur la démarche du ministère de la transition énergétique et solidaire donc il s'agit pour nous de conforter notre connaissance de faire évoluer et gérer nos territoires notamment nos continuités vertes et les équilibres des milieux il s'agit aussi de s'appuyer sur ces actions pour sensibiliser et faire connaître la biodiversité à nos concitoyens et d'intégrer cet ABC dans l'outil d'alerte biodiversité de Toulouse métropole donc dans ce cadre il vous est proposé la candidature de la ville à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par l'agence française pour la biodiversité pour soutenir les collectivités donc c'est un dossier que nous déposons afin d'obtenir une subvention très bien bien il y a qui l'art là aussi des demandes d'explication donc je vais mettre au voie qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est donc adopté nous avons aussi donc la candidature de Guglagnac alors là c'est Sylvie Boucher qui va nous parler du pli il s'agit tout simplement d'autoriser la ville à candidater pour porter le dispositif pli car le marché actuel arrive à échéance en 2017 la ville souhaite répondre à la nouvelle consultation lancée par Toulouse métropole donc vous connaissez le métalisme du pli avec la participation à 50% par les RSE c'est sûr qui est intéressant est-ce que il y a des demandes d'intervention d'explication donc je peux mettre au voie qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est donc adopté ensuite monsieur Maffry nous avons le dispositif d'aide au BAFA oui il décide d'approuver la liste des bénéficiaires je ne vais pas établir les 10 candidats qui ont été retenus mais juste rappeler quand même que ce dispositif est en cours actuellement rappel rappel quand même de l'historique de ce dispositif l'idée c'est de musquer la qualité de nos animateurs qui seront auprès de nos enfants ou de nos petits-enfants pour certains et l'avantage aussi c'est aussi de former ces animateurs là en utilisant nos ressources internes qui sont soit à la direction de l'enfance soit à la direction de la jeunesse animation voilà bien est-ce qu'il y a des demandes d'explication non bon je pense que c'est effectivement un dispositif tout à fait intéressant et nouveau et on peut remercier avec mafri et toute l'équipe d'avoir enclenché ce dispositif donc il est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc vous voyez le seul affreux s'est adopté à l'unanimité bien ensuite donc en l'absence de ce bureau c'est moi qui vais rapporter cela nous avons des créations d'emplois donc nous sommes amenés au regard des besoins des services à créer des emplois donc nous avons un emploi pour la carrière administrative un emploi pour la filière technique un emploi pour la filière sociale et un emploi pour la filière médicale sociale est-ce que je rapporte toutes les délibérations relatives aux créations d'emploi ou vous voulez les voter l'une après l'autre je rapporte je continue donc à réussir que nous avons des modifications de durée hebdomadaire chaque fois ce sont des demandes et nous sommes toujours sur pour la plupart du temps sur les professeurs du conservatoire donc j'ai mis cette délibération aux voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc elles sont adoptées et puis nous avons le refructement de l'enseignant d'enseignant pardon d'enseignant dans le cadre donc de l'aide aux devoirs alors là aussi bon c'est vrai que c'est un dispositif lourd c'est quelque chose aussi sur lequel on va continuer à avancer il nous semble en effet que le cas c'est une démarche qui a été mise à l'aéropat l'éducation nationale et certes qui fait appel au volontariat d'enseignant mais il nous paraît qu'avoir des pédagogues même si après on a des bénévoles à côté d'eux mais si on a des profs donc notamment sur le collège mais c'est vrai aussi pour les primaires qui puissent être dans le processus avec les bénévoles ça nous paraît quand même être une démarche garantie un peu plus d'efficacité et donc on va continuer à travailler là-dessus à essayer d'aller vers ça pour véritablement nous adosser à ce dispositif de l'éducation nationale nous participerons évidemment on ne va pas dire on ne se défaite de cela c'est pas ça c'est de dire essayons d'être plus performants c'est vrai qu'un animateur n'est pas forcément quelqu'un qui a eu un apprentissage de la pédagogie d'enseignement il a une pédagogie d'animation pas forcément une pédagogie d'enseignement un enseignant même quand il a fait effectivement toute sa formation il a eu cela et donc c'est ce qu'on souhaite être privilégié madame Cogne vous voulez rajouter je veux dire par là que dorénavant le soir les enfants bénéficieront soit effectivement de toutes les activités qu'on leur proposait à l'état du périscolaire soit des études surveillées c'est à dire où simplement l'enfant fait ses devoirs tout simplement quand il a fini il s'en va soit des études accompagnées effectivement qui seront menées par des enseignants qui seront quand même un plus effectivement par rapport à ce qui peut être apporté dans sa journée de travail parce que le lendemain quand il va revenir à l'école il aura fait ses devoirs mais accompagné par un professionnel voilà donc pour l'instant ce dispositif démarre nous ne pouvons pas le mettre sur toutes les écoles mais nous le démarrons sur trois groupes scolaires et l'objectif c'est effectivement c'est que tout le monde puisse en bénéficier mais nous recherchons encore des enseignants volontaires les enseignants volontaires oui monsieur Louvain c'est parfait bien entendu on peut être d'accord simplement une remarque et une proposition que nous vous faisons est-ce que vous avez pensé dans le cadre de la participation citoyenne dont on parle beaucoup à faire appel à des enseignants retraités qui habitent Blagnac et pas pour moi mais personnellement j'en connais qui pourraient et qui aimeraient sans doute participer à cette action alors toutes les formes les assurances tout ça je ne sais rien mais on doit pouvoir trouver un moyen et je crois que ça coûterait peut-être déjà un peu moins cher mais ce n'est pas ça le problème en fait le problème est que ça créerait un lien entre tout le monde et personnellement j'en connais qui ne seraient pas étrangers opposés pardon à faire quelques heures voilà c'est une proposition que nous faisons mais vous aviez dû y passer mais non seulement on y a passé mais on l'a déjà mis en place et vous avez ici quelqu'un qui s'appelle Marie-Zuccojol qui est le même participe à l'aide au devoir donc elle est investie vous voyez simplement elle est dans l'action puisqu'elle le fait et nous avons le réseau social et solidaire qui produit et qui fournit un certain nombre de bénévoles effectivement retraités pour la plupart qui acceptent d'être à côté des enfants des encadrés donc c'est une très bonne idée mais nous l'avions je vous remercie de l'avoir eu c'est très bien c'est très bien vous avez une très bonne idée on va en parler donc vous voyez qu'on peut partager ah ben quand c'est censé j'ai dit censé on partage bien je vais donc mettre au voix qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas donc c'est à tout prix alors dernier point je crois que j'ai fini sur les... non j'avais encore la création oui la création du régime indamitaire puisque nous avons donc été amenés à créer un poste d'adjoint au directeur du conservatoire de musique et de danse et donc dans la mesure où elle est adjoint et bénéficie du régime indamitaire il faut donc créer ce régime indamitaire voilà parce qu'il n'y a pas de demande donc qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas c'est donc adopté mes chers collègues je souhaite aussi avec toute la majorité nous souhaitons vous faire la proposition effectivement je l'ai dit tout à l'heure en complément de ce qu'a fait Coulouse Métropole Coulouse Métropole a adopté nous avons Boutesca à l'inamilité pour mes collègues qui siègent à Coulouse Métropole nous avons adopté à l'inamilité le versement d'une subvention de 50 000 euros au profit de la Croix-Rouge pour les sinistrés des différents des différents sinistres que ce soit Irma ou les autres il nous a semblé là aussi par solidarité que la ville de Blagnac devait être elle aussi dans une démarche de ce type et je vous propose donc la ville de Colombier l'a fait aussi je vous propose que la ville de Blagnac verse toujours à la Croix-Rouge puisque c'est elle qui assure ensuite les dispatchés nous n'avons pas me semble-t-il à faire la distinction entre les différents ouragans et les différents sinistrés tous ont subi des problèmes la Croix-Rouge organise il y a plusieurs organismes qui font ça dans la mesure où la métropole a elle-même choisi la Croix-Rouge je vous propose que nous fassions la même chose et que nous votions dans 5 000 euros voilà peut-être il y a-t-il des demandes d'explication non bon je me vois donc qui est contre qui s'abstient pas non plus de non prise de part donc c'est adopté à l'inamie le dernier point de l'ordre du jour qui vous a donc été remis en séance c'est effectivement l'approbation pour l'inscription de la ville de Blagnac au concours du film des étoiles et des ailes enfin dans le cadre du festival notre collègue Fabien Desriviers est très très investi sur ce festival alors moi je vais parler un peu simplement Fabien de l'opération du film et puis tu pourras intervenir pour compléter le film effectivement ça s'appelle Trouver son concorde c'est ce film effectivement que qui peut être proposé c'est une démarche qui a été initiée par des membres du conseil des seniors les membres du conseil des seniors ont travaillé avec une classe du lycée et en fait l'idée pour eux c'était de faire passer à ces gamins le fait qu'on pouvait être complètement investi qu'on pouvait effectivement avoir donner du sens à une action quand on était véritablement pris par un projet comme celui-là et ils ont pris l'exemple du concorde et donc les gamins sont allés interviewer tout ce nombre de ceux qui avaient participé à l'aventure du concorde et les gamins en faisant ces interviews en les racontant ont pu comprendre effectivement que ces gens-là au fond ce qui les intéressait c'était de voir cet avion voler et que oui ils avaient beaucoup travaillé oui ils n'avaient pas compté les heures etc et donc l'idée ça a été de dire vous voyez chacun d'entre vous si vous avez un projet qui est comme ça et qui vous séduit vous pouvez vous aussi vous investir et vous pouvez y arriver et donc c'est la raison pour laquelle ils ont appelé cette opération de trouver son concorde bien chacun peut finalement trouver le projet qui est capable de le transcender alors c'est vrai qu'on a eu l'occasion de voir le film Bernard monsieur le maire lorsqu'il a été présenté à Aéroscopia c'est vrai aussi que l'éducation nationale tout à fait tout à fait et donc l'éducation nationale a accepté de prendre ce film et aujourd'hui c'est vrai qu'il n'est pas étonnant si vous voulez que le festival veuille faire ça mais peut-être sur le festival vous voulez rajouter quelque chose tout simplement pour vous dire que nous avons les mêmes valeurs monsieur le maire il n'y a pas de problème très bien je vous propose c'est 90 euros d'inscription donc sauf les applications je vous mets au voie qui est contre qui s'abstient qui ne participe pas et donc c'est adopté à l'unanimité à l'unanimité donc je vous propose vous souhaitez intervenir madame Pauli question diverse oui question diverse merci monsieur le maire je voulais juste revenir sur un point qui a été abordé au début de ce conseil je crois que certains membres de l'opposition se sont interrogés sur les montants différents des subventions concernant trois associations donc je rappelle simplement que cela correspond les montants correspondent et sont en adéquation avec la demande des associations bien sûr et avec la taille de l'événement en question voilà c'est tout donc il n'y a pas de favoritisme non mais ça on l'avait compris personne ne se serait permis madame Pauli d'imaginer cela surtout pas nos collègues de l'opposition en aucun cas monsieur le maire non personne ne peut imaginer qui est le favoritisme concernant certains clubs ça c'était avant peut-être avant peut-être franchement le cyclisme les ailes etc non ça ne peut pas être imaginé donc ne l'imaginons pas non moi j'ai une question diverse qui concerne monsieur Rigou et d'abord je le félicite pour le dynamisme qu'il met dans la fonction qu'il a concernant la jeune navette l'université etc et j'ai lu dans la presse j'ai lu dans la presse que lors d'un conseil de quartier le conseil de quartier sud il proposait escalité à Tchoué-Homère donc c'est la majorité qui propose que dans dans le cadre peut-être de la participation citoyenne des blagnaqués se proposent pour accueillir chez eux des chauves-souris c'est en tout cas ce que j'ai lu dans la presse si c'est pas vrai il faut ça voilà pour lutter contre les moustiques alors je sais que certains ne s'intéressent pas à moustiques mais pour moi qui suis en été à Blagnaque c'est important donc c'est certainement une très bonne idée on va quand même faire attention aux cheveux pour certains parce que pareil les chauves-souris bon mais je voudrais savoir bon si vous le proposez c'est que il est enverré que c'est efficace et je voudrais savoir si vous avez eu des retours et des propositions de blagnaqués de mon côté de notre côté nous nous sommes fait le relais et à priori l'idée n'est pas sotte pour certains d'entre eux voilà donc je voudrais savoir où on en est de cette chose importante oui monsieur Loumane effectivement j'avais j'ai fait ces propositions là comme j'ai fait les propositions aussi pour peut-être remettre un certain nombre de semence de tétards pour qu'on ait un peu plus de grenouilles y compris dans les bras morts j'ai aussi proposé effectivement que enfin ça s'est pas tout à fait passé comme ça si vous permettez il y avait tout un tas on a eu toute une discussion sur les moustiques et sur les moyens de se débarrasser des moustiques ce à quoi j'ai répondu que ça me paraissait difficile de toute façon de se débarrasser mais j'ai dit qu'il allait peut-être falloir qu'on s'adapte parce que le réchauffement climatique ne provoque pas que des des ouragans et des tornades il provoque aussi des mutations et des mutations génétiques d'un certain nombre d'insectes qui n'ont plus de prédateurs et notamment un des prédateurs des moustiques c'est la chauve-souris donc devant un certain nombre d'habitants effectivement qui demandaient ce qu'on pouvait faire j'ai proposé effectivement j'ai dit si vous connaissez parmi vous et si vous connaissez des gens qui sont d'accord pour adopter des chauves-souris dans leur maison on pourrait éventuellement aider à la réintroduction des chauves-souris comme nous avons construit aussi des nichoirs à mes anges sur le parc du Ramier de façon à pouvoir lutter contre la chenille processionnaire donc voilà il va falloir s'habituer petit à petit à ce genre aussi d'idées un des participants d'ailleurs de cette réunion lui avait comme idée de travailler comme ils le font notamment dans le département du Gard sur des aspirateurs une marque que je ne citerai pas à créer et à inventer un aspirateur à moustiques alors je pense que toutes les idées pour lutter contre les moustiques sont bonnes je pense surtout qu'il faut il faut expliquer aux gens que s'ils pensent que les simples campagnes de démoustication massive et répétée suffiront à nous débarrasser des moustiques ils ont tort et donc je pense qu'il faut leur dire la vérité et c'est vrai aussi qu'il va falloir peut-être équiper un certain nombre notamment de nos bâtiments communaux je pense aux écoles de moustiquaires dans l'avenir parce que nous allons hériter d'un climat qui va favoriser la propension de ces insectes merci monsieur Rigaud je pense que vous avez votre explication non pas tout à fait parce que le but je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire monsieur Rigaud il nous a expliqué le principe ma question c'était est-ce qu'il y a eu des retours donc des personnes qui se sont présentées et comment faut-il faire pour candidater à la location à la sous-location de chauves-souris voilà c'est ça alors je vais vous donner il y a deux questions précises est-ce que vous avez eu des retours à cette question précise je vous donne comment il faut faire alors il suffit effectivement de contacter la cellule développement durable notamment notre collègue Zita Thuyaye et effectivement les gens se font connaître à la cellule développement durable et en fonction effectivement des candidatures pour adopter des souris nous prendrons des chauves-souris des chauves-souris excusez-moi nous prendrons nous prendrons les décisions qui vont bien à savoir effectivement la réintroduction de chauves-souris sur le territoire de la commune merci beaucoup moi je voudrais simplement avant que nous nous t'étions pour les deux informations donc nous avons un partenariat avec les DSR dans le cas de ce partenariat nous disposons d'un certain nombre de places donc ceux qui se mettent en disposer je les invite à se rapprocher du cabinet du maire pour pouvoir retirer notamment des places permanentes et puis simplement vous dire que c'est la même chose pour ceux qui se mettent à aller à vin et gastronomie le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 23 novembre il n'y a pas d'autres questions et donc merci ce conseil est lourd merci – Sous-titrage FR 2021